voilà il est 10h01 bonjour à toutes et à tous bon jeudi je suis ravi de vous accueillir pour cette session en ligne à l'occasion de laquelle nous allons parler d'économie circulaire et de la façon dont elle peut inspirer la gestion des ressources humaines afin d'inscrire celle-ci dans une perspective de durabilité alors après de si longs mois de crise sanitaire et d'utilisation des plateformes de vidéoconférence et de webinaire vous êtes maintenant certainement rodé aux consignes de base mais à toute fin utile je vous rappelle qu'il vous est demandé de couper vos micros durant les exposés et vous avez bien entendu la possibilité de poser vos questions d'interagir via les modules conversations et questions réponses que vous pouvez activer au bas de votre écran alors nous sommes aussi ravis d'avoir pris le format réunion plutôt que le format webinaire classique ce qui nous permet d'avoir des visages avec nous et si vous le souhaitez vous pouvez bien entendu maintenir vos caméras allumées si jamais la bande passante le permet évidemment et ça nous permettra aussi de prendre des questions des réactions en direct pendant la session en termes des exposés ce sera plus agréable que de fonctionner avec un format écrit alors venons-en au vif du sujet voici quelques semaines et char square a organisé son académie d'été des ressources humaines alors fantastique nous avons pu le faire en présentiel après de si longs mois de confinement c'était une conférence de deux jours qui a réuni presque 130 personnes pour prendre de la hauteur sur une thématique RH d'actualité et cette thématique c'était être acteur actrice en tant que DRH d'un monde en transition nous y avons parlé de transition écologique de transition sociale de préparation de la jeune génération aux besoins des organisations et aussi des nouvelles attentes des collaborateurs dans un monde qui est ressorti chamboulé par la crise sanitaire et ses conséquences alors une fois que nous avions clarifié les enjeux nous avons posé la question du rôle du DRH et cette question du rôle du DRH elle n'était pas évidente d'emblée parce qu'en tant que DRH on peut se dire que l'urgence climatique au fond on n'a pas de rôle direct à jouer on peut se dire qu'on en a un en tant que citoyen mais pas spécifiquement en tant que responsable RH et bien non à l'occasion de l'académie d'été les responsables RH ont pris une position en disant oui face à ces quatre enjeux croissance plus inclusive préparation des jeunes générations nouvelles attentes des collaborateurs là ça pouvait paraître plus plus évident mais aussi urgence climatique les RH ont un rôle à jouer alors une fois qu'on a dit ça il restait à la question du comment évidemment la question du comment qui a émergé plusieurs fois pendant les deux jours de nos travaux nous avons identifié un certain nombre de pistes pistes que vous pourrez découvrir dans la prochaine édition de HR Square qui paraîtra début novembre mais parmi ces pistes il y en a une que nous voudrions vous proposer aujourd'hui il s'agit d'une proposition effectivement sur laquelle nous travaillons depuis maintenant plus de deux ans nous y travaillons HR Square avec sept autres partenaires donc le team tank pour la solidarité qui pilote le projet européen circulaire HRM et dont Salima Chitalia qui est avec nous va vous dire maintenant quelques quelques mots bonjour Salima bonjour Christophe merci beaucoup bonjour à tous merci pour votre participation à ce webinaire donc rapidement je vais vous parler de pour la solidarité le bon nom de pour la solidarité qui est un think et do tank européen qui est engagé en faveur d'une Europe solidaire sociale et durable alors qu'est-ce que on fait notre devise c'est comprendre pour agir donc pour ceux qui ne savent pas d'une part pour comprendre qu'est-ce qu'on fait on mène des travaux de recherche et d'analyse pour sensibiliser sur des enjeux sociétaux d'aujourd'hui pour donner des nouvelles perspectives mais aussi surtout pour rendre accessible les politiques européennes donc on fait des études et des dossiers des notes d'analyse qui sont concis et est facile à lire on fait aussi la veille thématique sur des thématiques européennes on fait une veille on a des observatoires comme vous le savez certains d'entre vous vous êtes là par exemple à travers l'observatoire de la diversité on a l'observatoire de la transition observatoire européen de la transition de la diversité de l'économie sociale et solidaire ou de la participation citoyenne alors donc ça c'est le think la partie think tank dans le do tank on est on fait on est concrètement présent sur le terrain à travers la conception le développement la mise en oeuvre de projets européens et aussi nationaux donc projet européens par exemple le projet circulaire hrm aujourd'hui qui est financé par le programme erasmus plus donc on donne aussi des conseils notre expertise des conseils à des acteurs socio-économiques ça peut être des pouvoirs publics et des associations des ong d'autres acteurs de la société civile et on est aussi concrètement présent sur le terrain à travers la 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 l'insertion socio professionnelle c'est à dire qu'on essaie de mettre les entreprises qui sont ouvertes à la diversité en contact avec des chercheurs chercheuses d'emploi alors voilà principalement travail sur cinq thématiques qui sont qu'on peut regrouper sous forme de sous affaires sociales économie sociale et solidaire développement durable et transition diversité et participation citoyenne donc pour nous il était tout à fait à fait logique de s'engager sur ce projet de circulaire hrm qui amène à se poser des questions sur les nous faire réfléchir sur les questions d'actualité d'aujourd'hui mais qui aussi est à la croisée des chemins entre responsabilité sociale des entreprises gestion durable des ressources humaines dans les entreprises mais qui s'inscrit aussi dans dans la politique européenne comme vous savez en 2015 la commission européenne a adopté un plan d'action pour accélérer la transition de l'europe notamment dans l'économie circulaire en 2019 on a eu des résultats en disant que l'économie circulaire est été créateur d'emploi et là dedans voilà on s'est posé la question parle beaucoup de de capital naturel mais où se trouve le capital humain et et donc voilà on est là aujourd'hui avec ce programme circulaire hrm qui christophe l'a dit à débuter il ya plus de deux ans et dont on est très content de vous présenter aujourd'hui certains des résultats voilà je vais pas je vais pas en dire plus on en parlera un peu plus au cours de la session je repasse la parole à christophe merci merci salima et justement avant de vous présenter le modèle circulaire hrm sur lesquels nous avons travaillé depuis deux ans nous souhaitons vous proposer une introduction à l'économie circulaire pour effectivement bien savoir de quoi il est question puisque c'est un concept qu'on entend beaucoup mais il n'est pas facile de l'expliquer simplement raison pour laquelle nous avons invité un expert en la matière nous avons pris d'accueillir aurélien acquier bonjour aurélien bonjour christophe bonjour à tous merci d'être d'être là avec nous aurélien vous êtes professeur de management à escp business school à paris vous êtes co-directeur de la chaire économie circulaire et business model durable une chaire qui a pour vocation de promouvoir l'économie circulaire dans la société et de faciliter son appropriation par les entreprises donc il était tout à fait naturel qu'on qu'on soit en contact sur ce sujet vous allez nous en dire un petit peu plus évidemment sur les travaux de la chaire et ses initiatives on est ravis donc de vous avoir parmi nous pour pour nous parler d'économie circulaire mais aussi de ses implications pour le management et pour la grh parce que c'est vrai qu'en tant que responsable rh on peut se dire mais qu'est ce qu'on a à voir là dedans et c'est ça qu'on aimerait entendre avec vous et bien merci beaucoup bon d'abord merci beaucoup christophe pour cette invitation je remercie aussi hrm square pour cette invitation et puis je voudrais juste commencer par dire que je pense que la question que vous posez là ce matin est essentielle et très bonne elle est très actuelle aussi parce que dans le cadre de nos travaux académiques notamment on a organisé là très récemment cet été une conférence à cerise qui réunissait beaucoup d'académiques et aussi de praticiens sur les problématiques d'économie circulaire et donc on a eu vraiment une semaine de travail à fond sur ces sujets tant sur les volets académiques que pratiques donc le thème c'était pratique et imaginaire de l'économie circulaire et l'une des grandes conclusions de cette semaine-là alors il y en a eu beaucoup mais l'une de ces conclusions c'est que le volet la dimension sociale de l'économie circulaire reste très sous théorisée aujourd'hui et donc je pense que la question est vraiment très très importante et que les ressources humaines sont au coeur aussi de cette dimension-là et effectivement pour pousser vraiment des modèles d'économie circulaire il est indispensable de bien penser les implications sociales de ces modèles-là et aussi de penser le rôle d'acteurs tels que les ressources humaines autour de ces sujets quoi donc merci de poser cette question et puis ce que je vais essayer de faire dans ma présentation c'est de à la fois de revenir sur la notion d'économie circulaire donc christophe c'est ce que vous m'aviez demandé de repositionner un peu d'où vient la notion à quoi elle essaye de répondre donc introduire cette notion d'économie circulaire ses grands enjeux est ce qu'elle est à la hauteur des promesses aujourd'hui et puis dans un deuxième temps dresser quelques perspectives qui d'après moi sont assez structurantes sur les implications rh autour de ces sujets alors je vais peut-être basculer en mode présentation vous allez me dire si ça fonctionne absolument ça fonctionne très bien c'est bon donc voilà donc aurélien acquiet comme le disait christophe donc je suis professeur à escp business school je suis aussi co-directeur scientifique de la chaire économie circulaire qui a été créée il ya trois ans maintenant et dans le cadre de cette chaire on a à la fois beaucoup diffusé des travaux de recherche et d'enseignement autour de l'économie circulaire mais on a aussi toujours essayé d'utiliser la chaire comme une plateforme d'échange entre des praticiens et des académiques et donc on organise aussi régulièrement des matinales de l'économie circulaire un petit peu à l'image de ce qu'on fait ce matin là pour échanger autour d'enjeux structurant de l'économie circulaire ça peut être autour des enjeux de ressources et les problématiques géopolitiques posées par ces questions là autour des questions de mesure etc etc alors je vais du coup commencer ma présentation par revenir sur cette notion d'économie circulaire et à quoi elle essaye de répondre je pense qu'il est impossible de commencer sans rappeler quelques évidences je pense qu'elles sont assez partagées par tout le monde donc je vais pas passer ma mais 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 25 minutes de présentation à parler de ça mais je pense que c'est très très important de revenir sur ces éléments de contexte aujourd'hui l'humanité se heurte aux limites de l'écosystème terre donc vous avez tous eu vent je pense de la publication du dernier rapport du groupe 1 du GIEC sur les bases physiques du changement climatique et qui nous explique à la fois que qui confirme en fait des choses que le GIEC dit depuis un certain nombre d'années donc en gros il n'y a plus aucun doute scientifique sur l'origine humaine du changement climatique le fait qu'on est dans des processus aujourd'hui qui s'accélère très très fortement qu'on est devant des processus qui sont irréversibles et qui en fait vont toucher des activités humaines c'est à dire qui vont toucher de plein fouet nos économies nos sociétés et l'ensemble des activités humaines alors on voit un point moi je pense qui est assez saisissant là dessus c'est que depuis le début des années 2000 en fait on a pris 0 alors depuis 1850 on a pris 1,1 degré mais depuis le début des années 2000 ce qui est une période par rapport à laquelle on arrive assez facilement à se projeter on a pris 0,2 degré et je pense que les catastrophes environnementales qu'on observe aujourd'hui il faut les mettre en regard avec ces 0,2 degré c'est à dire 0,2 degré aujourd'hui 1,1 contre les années 2000 on voit l'explosion en fait des catastrophes climatiques auxquelles on est confronté donc l'année dernière enfin cette année on a vu l'actualité au Canada avec le village de Litton qui a été rayé de la carte par des méga feux et toute cette région du Canada des États-Unis avec la Californie qui est confrontée depuis des années sur ces questions de méga feux bon je reviens pas évidemment aussi sur ce qui s'est passé en Belgique cet été et donc on voit une accélération de ces catastrophes climatiques qui vont poser des questions assez structurantes pour nos économies évidemment il y a ces questions de climat qui sont liées à l'usage des ressources énergétiques notamment ce qu'on voit aussi en termes de limites planétaires c'est toutes les problématiques de biodiversité et donc le fait qu'on est rentré dans la sixième extinction de masse c'est qu'aujourd'hui on est vraiment une crise de la biodiversité qui va poser des questions hyper structurantes pour nos activités humaines et donc face à ces enjeux là on est devant une situation où on est devant une montagne devant laquelle aussi on n'a pas trouvé encore des réponses collectives à la hauteur des enjeux ça je pense que c'est très important de l'avoir en tête aussi lorsqu'on positionne ces questions juste pour donner une idée de l'ampleur des sujets auxquels on est confronté c'est que si on veut rester sous la barre des deux degrés il faut et sous et plus encore sur la barre des 1,5 degrés ce qui est quand même l'engagement compris l'ensemble des pays qui ont ratifié les accords de paris si on veut rester sous ces objectifs là il faut réellement une révolution des ressources à droite sur ce slide vous voyez en fait l'évolution nécessaire des émissions de co2 la réduction nécessaire des émissions de co2 si on veut rester dans les accords de paris ou si on veut rester sous la barre des deux degrés donc là c'est la partie grisée ce qu'on voit c'est qu'il faut vraiment une réduction hyper brutale de ces émissions là et qui aujourd'hui est très 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 difficile à atteindre si l'on considère la consommation d'énergie donc ça j'y reviendrai juste dans la slide qui suit en gros concrètement pour arriver à tenir ces objectifs là il faut qu'on soit capable de décider de ne pas exploiter plus de la moitié des énergies carbonées disponibles ça c'est juste pour les deux degrés il faut évidemment qu'on aille vers des systèmes de production d'énergie qui sont massivement décarbonés et vers des modèles qui vont être beaucoup plus économiques en ressources plus léger en matière de sorte qu'on ne soit pas confronté à des problématiques de déforestation massive là ici sur la photo qu'on voit c'est de la déforestation qui est liée en indonésie qui est liée à la production d'huile de palme voilà alors ce qu'on voit en parallèle de ces enjeux c'est qu'on est confronté à des situations croissantes sur les ressources on parlait de changement climatique évidemment la question clé qui est liée à cette question là c'est notre usage de l'énergie et là je pense qu'il est vraiment vraiment important de mettre en regard la courbe qu'on voyait sur la slide précédente avec cette chute des émissions de co2 si on veut rester dans les accords de paris avec la consommation historique de l'énergie et si on regarde ce schéma on voit que d'abord qu'il y a une consommation croissante continue de l'énergie alors il y a eu une petite il y a eu une une réduction significative en 2020 suite au covid mais là on est reparti très très fortement à la hausse en 2021 avec la reprise économique et il faut garder en tête aujourd'hui que 80% de l'usage des énergies au niveau mondial c'est des énergies fossiles donc là dessus il y a une énorme problématique énergétique et d'énormes problématiques de transition énergétique d'autant que ce qu'on voit historiquement ce qu'il n'y a pas d'effet de substitution entre les énergies mais il y a plutôt des effets d'addition donc là il va falloir qu'on vraiment qu'on rentre dans un nouveau paradigme et on parle pas de petits ajustements quoi alors à côté de ces tensions autour des ressources énergétiques j'avais pas aussi d'ailleurs l'évolution du prix des ressources énergétiques ça je pense que vous avez vu l'actualité sur ces sujets là mais en fait on a aussi on entre dans des systèmes aussi où on passe d'économies de l'abondance à des économies de la rareté de nombreux experts internationaux soulignent qu'on va être confronté dans les années qui viennent à des probables pénuries de sable aujourd'hui le sable devient une ressource stratégique autour de laquelle il y a pas mal de tensions en fait autour parce que c'est une ressource qui est utilisée pour produire des semi-conducteurs qui est extrêmement importante évidemment dans le secteur de l'électronique mais évidemment aussi de la construction et on pourrait se dire qu'on a des ressources de sable infini à travers le désert mais en fait c'est le sable du désert n'est pas exploitable pour les applications industrielles donc aujourd'hui on a des tensions de plus en plus fortes autour de l'approvisionnement sable et qui sont à même de déstabiliser quand même très fortement certaines industries le cuivre aussi est une ressource aujourd'hui qui est autour de laquelle il y a beaucoup de tension avec le kilo de cuivre qui a plus de 10 000 euros depuis le mois de mai 2021 au niveau international et même les marchés du bois par exemple en Europe aujourd'hui sont réellement sous pression et donc là on est devant une sorte de nouvelle ère dans lequel on a un grand retour de l'économie des ressources et pour ceux que ça intéresse je conseille vivement la lecture d'un ouvrage qui est paru il y a plus de deux ans maintenant qui s'appelle la guerre des métaux rares qui est un ouvrage de Guillaume Pitron alors il prépare un nouvel ouvrage qui va sortir dans quelques mois et qui montre en fait comment aujourd'hui aussi pour assurer des enjeux de transition numérique on va avoir une explosion de la demande en certaines ressources et donc avoir des économies qui vont être de plus en plus structurées autour de l'accès à ces ressources qui vont soulever à la fois des questions de pollution mais aussi des questions de géopolitique extrêmement structurante pour plein de secteurs donc ça je pense que c'est des éléments de cadrage qui sont très importants à avoir en tête lorsqu'on discute d'économie circulaire ou de soutenabilité juste pour dire qu'aujourd'hui on est vraiment confronté à des défis systémiques de très très grande ampleur et qui appellent à des réponses systémiques aussi qui ne sont pas des petits ajustements si on replace ces transformations là au niveau un peu historique on voit en fait qu'on est pris dans ce que de nombreux observateurs appellent la grande accélération c'est à dire que tous les indicateurs de croissance démographique de population mais aussi les indicateurs du système terre sont suivre des trajectoires exponentielles et donc on est confronté aujourd'hui un système qui est un petit peu en surchauffe et on est confronté aussi à un bouleversement de la manière dont on envisage les enjeux naturels et les enjeux de ressources il y a une notion qui a été développée qui encapsule en fait cette transformation c'est la notion d'anthropocène qui a été développée par un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Croutzen et qui a introduit au début des années 2000 cette idée d'anthropocène qui est l'idée qu'en fait on est rentré dans une nouvelle ère géologique dans laquelle la principale force de transformation de la biosphère c'est plus la dynamique naturelle la dynamique géologique qui serait externe à l'homme mais c'est l'activité de l'homme lui-même et donc là on est devant un bouleversement de civilisation dans lequel l'homme devient son propre contexte par nos activités on structure de manière décisive la dynamique du climat la dynamique des limites planétaires les dynamiques de biodiversité et on est devant un bouleversement qui est absolument majeur et donc c'est pour cela que Paul Croutzen dit on devrait arrêter de considérer qu'on est dans cette ère géologique qui serait l'holocène on est rentré dans l'anthropocène qui littéralement signifie l'ère de l'homme l'âge de l'homme dans laquelle l'humain en fait a une influence décisive sur les écosystèmes alors pourquoi c'est un bouleversement radical parce que en fait on vient de systèmes économiques qui ont été conçus hors nature qui ont été conçus dans un système dans lequel l'action humaine n'avait pas d'implication aussi structurante sur ces écosystèmes les effets retours n'étaient pas théorisés dans le système économique jusqu'ici je reviens ici sur une citation d'un économiste classique qui écrivait évidemment dans un contexte qui n'était pas celui d'anthropocène donc je reprends ici une citation de Jean-Baptiste C. qui nous dit les richesses naturelles sont inépuisables car sans cela nous ne les obtiendrions pas gratuitement ne pouvant être ni multipliées ni épuisées elles ne sont pas l'objet des sciences économiques et donc en fait évidemment cette citation-là prise dans le contexte actuel semble totalement aberrante elle était beaucoup plus acceptable dans le contexte historique dans lequel écrivait Jean-Baptiste C. mais tout l'enjeu aujourd'hui c'est d'essayer de reconcevoir des institutions économiques qui prennent en compte les dynamiques naturelles sachant que leur design historique il n'est pas là-dedans et cette réintroduction des limites planétaires et des enjeux environnementaux dans nos institutions économiques c'est un bouleversement qui est absolument majeur comme en fait nos systèmes économiques se sont construits en dehors de la nature les modèles d'affaires des entreprises se sont construits depuis la révolution industrielle et l'industrialisation suivant une logique d'économie linéaire qui en gros considère que pour produire de la valeur en fait on va extraire les matières premières puis produire et transporter, puis distribuer, puis utiliser les biens et services et ensuite rentrer dans une phase de destruction ou déchet ça c'est le modèle take, make, dispose qui date en gros de la révolution industrielle dans ce modèle-là pour créer de la valeur en fait il faut prendre la flèche le plus régulièrement, le plus souvent possible et une des manières de rentrer dans ces cycles de take, make, dispose c'est notamment de réduire la phase d'utilisation et donc vous avez tous entendu parler des débats je pense autour des business models de l'obsolescence programmée et puis aussi au-delà de la problématique de l'obsolescence programmée de la question aussi de l'innovation intensive et de cette idée que pour produire de la valeur il faut renouveler les cycles d'usage par le biais de l'innovation et accélérer du coup les flux de produits et les flux de produits autour de l'activité économique un exemple de ces dynamiques-là c'est une industrie qui n'existait pas il y a 15 ans c'est l'industrie du smartphone donc le premier smartphone en fait apparaît en 2007 c'est une industrie qui n'existait pas il y a 15 ans et qui aujourd'hui écoule 1,5 milliard d'unités chaque année avec aussi une transformation très très rapide des produits eux-mêmes et quand on pense à la complexité technique d'un objet tel que le smartphone le fait qu'on a chacun un micro-ordinateur dans notre poche quotidiennement que ces objets-là sont hyper consommateurs en ressources c'est-à-dire que chaque smartphone demande 40 kg de matière en fait pour être produit que la durée de vie moyenne de smartphone est en gros autour de 20 à 24 mois donc on a une idée du cycle de renouvellement de ces produits-là et de l'impact environnemental de la production de smartphones à l'échelle mondiale juste pour mémoire la population mondiale aujourd'hui est autour de 8 milliards et donc chaque année on écoule 1,5 milliard de smartphones et selon les données en fait de l'industrie il y a aujourd'hui plus de connexions mobiles que d'êtres vivants sur la planète ce qui donne quand même une idée du rythme d'innovation dans lequel on est rentré et de la manière dont cette grande accélération elle se traduit dans nos systèmes économiques alors par rapport à ces modèles-là en fait évidemment on voit bien qu'il y a un paradoxe et une tension énorme entre à la fois des dynamiques sociétales des dynamiques économiques, des dynamiques stratégiques qui vont dans l'accélération qui participent à la surchauffe du système Terre et les limites planétaires et l'économie circulaire en fait elle se pose comme une réponse par rapport à ces enjeux alors on va voir si c'est une réponse qui est satisfaisante si c'est une réponse qui répond réellement à la hauteur des enjeux mais avant ça en fait je pense que c'est utile de revenir sur la définition de l'économie circulaire alors l'idée clé de l'économie circulaire c'est de reconstruire des modèles économiques profitables c'est-à-dire de ne pas sortir de l'enjeu de profitabilité pour les entreprises mais qui minimise radicalement leur impact environnemental alors il y a de multiples définitions de l'économie circulaire notamment un acteur au niveau européen qui est majeur sur ce sujet-là c'est la fondation Hélène MacArthur qui a joué un rôle décisif dans la diffusion de la notion d'économie circulaire auprès des entreprises et notamment la diffusion démarre vraiment à la fin des années 2000 autour de 2009-2010 donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a de nombreuses définitions voisines c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de problématisation on avait notamment des débats autour de l'économie de la fonctionnalité ou de la blue economy qui sont antérieurs à la notion d'économie circulaire alors on peut regarder la définition de l'ADEME mais vous voyez ici dans cette définition les concepts qui sont très importants c'est la notion de cycle de vie des produits et l'idée d'optimiser l'usage des ressources pour diminuer les impacts environnementaux très souvent on a aussi une définition de l'économie circulaire autour des trois R qui sont réduire donc réduire l'impact ressources et énergétiques dans des processus de production et de consommation réutiliser c'est-à-dire favoriser le réemploi et l'allongement de la durée de vie des produits et enfin recycler alors après d'autres acteurs rajoutent différents R dans ces modèles-là il y a aussi le fait de repenser donc pour pouvoir pousser les pratiques d'éco-conception refuser aussi donc c'est dire que certains produits qui vont avoir des effets très nocives sur la nature etc. doivent tout simplement être sortis voilà mais en gros recycler, réutiliser et réduire je pense que c'est déjà de bons mots d'ordre à avoir en tête lorsqu'on définit cette notion d'économie circulaire de manière plus générale je pense que le projet de l'économie circulaire c'est de réencastrer l'économie dans la nature à travers trois mécanismes d'abord un projet qui est une économie de la ressource qui arriverait à découpler la création de valeur de l'utilisation de la ressource d'être beaucoup plus efficace en fait dans l'usage des ressources et du coup d'arriver à créer de la valeur économique tout en réduisant l'impact environnemental l'utilisation des énergies etc. ça c'est vraiment un modèle très très important deuxième point c'est le biomimétisme et le fait qu'on raisonne de manière analogique avec la nature et donc ici la nature fonctionne comme un système si vous allez dans une forêt vous avez une régénération automatique de la forêt par exemple par le fait que les arbres vont produire en fait des nutriments qui vont régénérer la forêt lorsqu'ils perdent leurs feuilles et qu'elles vont réalimenter le sol et bien en fait il faut tirer de l'inspiration de ces processus naturels pour reconcevoir nos processus industriels et donc se dire qu'on doit aller vers des écosystèmes d'affaires dans lesquels les déchets de certaines industries vont devenir des ressources pour d'autres industries ou d'autres acteurs troisième modèle, troisième dimension, troisième pilier fondamental de l'économie circulaire selon moi l'approche du cycle de vie et le bouclage c'est-à-dire l'idée qu'en fait il faut considérer les différentes étapes du cycle de vie du produit et en fait mettre en place des processus de bouclage infini des ressources ça c'est très très fort si vous regardez les représentations soit de Cradle to Cradle de William et McDonough qui ont été ensuite reprises par la fondation Hélène MacArthur mais qui nous disent en gros qu'en fait il faut considérer le cycle technique et le cycle biologique des produits et des services donc dans le cycle technique en fait on va avoir des produits des matières qu'il va falloir réutiliser à l'infini dans les cycles techniques et par contre ces cycles-là ils vont aussi générer des cycles biologiques donc des déchets organiques etc. et en fait l'objectif c'est d'avoir des bouclages infinis c'est-à-dire qu'on crée des déchets organiques qui vont être digérables en gros par la nature qui vont pouvoir du coup être totalement qui ne vont pas donner lieu en fait à du déchet de l'enfouissage etc. de l'incinération donc il faut absolument éviter tout ce qui va fuir ici et finir en incinération et pour faire ça en fait il faut arriver à boucler des cycles techniques qui font qu'on réutilise à l'infini la matière donc ça je pense que c'est un des éléments très très importants aussi lorsqu'on entre dans ce sujet de l'économie circulaire voilà je termine juste sur aussi un élément qui est que l'économie circulaire vise à dépasser l'économie du recyclage donc l'économie linéaire vous avez compris c'est une économie qui va massivement extraire qui s'appuie sur des économies de l'extraction fabriquer, utiliser puis jeter ce qui pose évidemment des problèmes du système très important l'économie du recyclage c'est une manière de limiter en fait les déchets mais qui est très imparfaite parce qu'on sait que le recyclage en fait n'est pas une solution qui est neutre en énergie et qui est totalement efficace pour plein de raisons et donc l'utopie de l'économie circulaire c'est d'arriver à ces bouclages infinis dans lesquels on va supprimer le déchet et donc favoriser du réemploi du recyclage lorsqu'on ne peut pas l'éviter mais vraiment le recyclage n'est pas la solution unique et la première solution visée par l'économie circulaire alors avant de dresser quelques propositions de parallèle entre RH et économie circulaire je voudrais revenir aussi je voudrais revenir sur une question qui me paraît très importante la notion d'économie circulaire comme je l'ai dit elle a été vraiment popularisée au niveau européen à partir de 2009-2010 par la fondation MacArthur elle a été aussi poussée par des acteurs comme McKinsey ça fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années que la notion s'est diffusée et est-ce que cette notion est à la hauteur des enjeux quels sont ses apports et quelles sont ses limites alors je pense qu'il y a de très nombreux atouts dans la notion d'économie circulaire l'un des atouts c'est d'abord le fait que l'économie circulaire crée un imaginaire positif et appelle en fait à la reconception des activités de l'entreprise et qu'elle s'inscrit directement en lien avec les business models de l'entreprise avec son activité et sa stratégie donc c'est un moyen extrêmement efficace de poser la question de l'impact environnemental et social de l'activité de l'entreprise elle met la question du business model de l'entreprise au cœur du raisonnement en cela je pense qu'elle a une vraie utilité et qu'elle permet de dépasser certains écueils d'autres notions environnementales ou de notions du type responsabilité sociale de l'entreprise qui ont poussé certaines entreprises malheureusement à agir un peu sur des processus qui ne sont pas directement liés au cœur de l'activité donc pour ça je pense que la notion d'économie circulaire est très utile et très importante un autre point qui est très intéressant c'est qu'on voit aujourd'hui des débuts de transformation institutionnelle alors un exemple dans le cas français c'est le délit d'obsolescence programmée qui a aujourd'hui une matérialisation juridique avec le fait que certaines entreprises peuvent être attaquées pour des pratiques d'obsolescence programmée et ça s'est produit déjà à plusieurs reprises un autre élément qui est lié à cette question-là c'est des transformations telles que l'indice de réparabilité qui a été introduit aussi par une loi française cette année et qui vise à lutter contre l'obsolescence et les déchets électroniques qui ont un poids comme on l'a vu très très important et qui constituent un enjeu très important et donc l'indice de réparabilité c'est un indice qui est en train de se diffuser très fortement aujourd'hui dans le marché des produits électroniques et qui vise à orienter le client autour de ses choix sur la faculté et la possibilité à réparer leurs produits et comme on va le voir ça pose des questions de stratégie de production et des stratégies de vente des stratégies de service qui sont hyper intéressantes et qui soulèvent des questions de RH qui sont très intéressantes aussi j'y reviens dans quelques minutes mais il y a quand même plusieurs tensions autour de la notion d'économie circulaire la première c'est le fait qu'il y a toujours une tension lorsqu'on aborde les enjeux environnementaux autour de ce qu'on appelle la durabilité forte ou la durabilité faible la durabilité forte en fait c'est un raisonnement alors c'est une tension qui a été mise en évidence dans les approches économiques dans l'économie de l'environnement la durabilité faible en fait c'est une durabilité qui considère que si vous perdez du capital naturel c'est pas très grave parce que en fait vous pourrez compenser ces pertes de capital naturel par des investissements financiers qui vont permettre de réparer en quelque sorte ou compenser les pertes de biodiversité etc ça c'est un raisonnement qui a été très diffusé dans beaucoup de travaux d'économistes sur la problématique de l'environnement et qui est remis en question par les tenants de la soutenabilité forte qui disent non en fait on ne peut pas remplacer du capital naturel par du capital financier il faut considérer que l'enjeu numéro un c'est de préserver des ressources naturelles qui sont non renouvelables parce que précisément elles sont non renouvelables et donc il faut partir de la primauté en gros des écosystèmes et des ressources naturelles pour ensuite concevoir des systèmes économiques qui vont fonctionner on a exactement les mêmes débats et les mêmes tensions en matière d'économie circulaire est-ce qu'on fait de l'économie circulaire d'abord pour retrouver des systèmes profitables en réduisant les impacts en améliorant le recyclage par exemple ou alors est-ce qu'on part des enjeux qui sont qu'il faut supprimer certains produits certaines substances qui sont particulièrement dangereuses pour l'environnement et partir des enjeux environnementaux pour reconcevoir des systèmes économiques qui sont plus vertueux on a en permanence ce sujet-là et aujourd'hui on est vraiment en tension autour de ce sujet l'autre point aussi c'est qu'aujourd'hui l'économie circulaire il y a un ensemble d'entreprises qui se sont emparées de ce sujet-là mais qui restent assez marginales par rapport au reste de l'économie et donc il y a une dimension institutionnelle aujourd'hui à renforcer pour faire basculer l'ensemble des modèles économiques vers des modèles circulaires et on est encore très loin du compte évidemment c'est-à-dire que si on regarde le signal prix la manière dont fonctionnent les marchés aujourd'hui les entreprises ne sont pas incitées à par exemple utiliser des matériaux recyclés dans leur processus de production très souvent les matériaux recyclés sont plus chers et de moins bonne qualité que les matériaux vierges et donc sans avoir un système de signal prix qui va vraiment inciter l'ensemble des entreprises à basculer ça va être très difficile de faire monter ces systèmes à l'échelle le dernier élément que je voudrais souligner c'est qu'on a beaucoup ah oui aussi au niveau global on voit qu'il n'y a pas d'amélioration donc là il y a des travaux sur notamment vous pourrez regarder l'indice de circularité qui calcule l'efficacité de nos systèmes économiques en matière d'usage des ressources au niveau mondial c'est-à-dire est-ce qu'on recycle plus est-ce qu'on réduit ou est-ce qu'on augmente l'usage des ressources et ce que montrent les études de l'indice de circularité c'est que le niveau de circularité au lieu d'augmenter au niveau global il continue à se dégrader ce qui signifie qu'effectivement aujourd'hui on est loin d'avoir des entreprises qui basculent systématiquement dans des modèles circulaires dernier élément c'est qu'en fait l'économie circulaire s'est construite dans une perspective d'atténuation en disant c'est important de réduire en fait vos impacts environnementaux et matières parce que aussi ça va permettre de contribuer aux efforts de réduction des impacts environnementaux d'avoir des systèmes qui sont beaucoup plus vertueux pour l'entreprise et on a des consommateurs qui sont très sensibles à ces sujets-là et donc vous allez avoir de nouveaux marchés c'est très bien je pense qu'aujourd'hui on va de plus en plus aller vers une perspective qui est différente qui est que du fait des tensions croissantes que l'on observe en matière de ressources de plus en plus d'entreprises vont se retrouver en situation de tension pour poursuivre leur activité ne serait-ce que pour conduire leur activité comment est-ce que je m'approvisionne en sable comment est-ce que je m'approvisionne en énergie à des prix qui ne sont pas prohibitifs et donc la question va de plus en plus être non pas la question de l'atténuation ou de la réduction mais la question de l'adaptation c'est-à-dire comment est-ce que je poursuis mon activité dans des systèmes économiques dans lesquels les ressources posent de plus en plus de contraintes voilà on pourra en discuter si vous voulez après alors je termine du coup ma présentation Christophe j'espère ne pas être trop long pas de souci on est dans les temps on est dans les temps ok alors je termine ma présentation sur quelques perspectives d'après moi ouvertes par l'économie circulaire sur les enjeux propres aux ressources humaines alors j'ai développé trois éléments qui vont être liés aux trois piliers que j'ai développés pour présenter ce que c'est que l'économie circulaire donc j'ai mentionné tout à l'heure l'enjeu de l'économie de la ressource et vous avez vu dans ma présentation j'ai passé beaucoup de temps au départ à situer les enjeux hyper structurants auxquels on va être confronté en matière de ressources sur ce volet là je pense qu'il y a un enjeu de formation et de sensibilisation à tous les niveaux alors sans doute d'abord dans les métiers RH parce que je pense que c'est pas forcément une réalité qui est présente à l'esprit de tous les managers RH et je pense que c'est déjà là que ça peut commencer mais aussi au niveau stratégique et je vous expliquerai pourquoi d'après moi il y a un enjeu particulier au niveau stratégique deuxième élément c'est le fait que de plus en plus il va falloir penser la GRH à l'échelle d'écosystèmes et non plus à l'échelle uniquement de l'entreprise je prendrai plusieurs exemples pour détailler ce point là et le troisième élément il est lié à l'idée de bouclage c'est-à-dire ce qu'on a vu c'est que pour le moment le bouclage on le réfléchit surtout au niveau environnemental qu'est-ce que ça donne si on fait rentrer un raisonnement de type ressources humaines dans ces idées de cycle de vie et bouclage quelle place pour le capital humain alors premier volet donc celui de la sensibilisation stratégique et de la formation alors ici j'ai repris des éléments donc chaque année PricewaterhouseCoopers donc PWC que vous connaissez sans doute qui est un cabinet d'audit et conseil fait un grand sondage auprès de dirigeants d'entreprises et en fait lors des forums de Davos ils publient leur snapshot de quelle est la perspective aujourd'hui des dirigeants sur l'état du monde est-ce qu'ils sont plutôt optimistes pessimistes etc. et ils font une hiérarchie notamment des risques perçus par les dirigeants et là je vous ai pris du coup une question de ce rapport dans le CEO Annual Survey où vous avez une comparaison entre 2020 et 2021 et la question c'est how concerned are you about these potential threats to your organization's growth prospects donc qu'est-ce qu'en gros qu'est-ce qui peut constituer une menace pour votre croissance en fait si vous regardez la hiérarchisation des questions je vous invite à chercher les questions d'environnement ce qu'on voit c'est qu'en 2020 c'est tout simplement en dehors du scope c'est en dehors des dix enjeux prioritaires perçus par les CEOs au niveau mondial et en 2021 c'est en neuvième position et vous voyez ici aussi les premiers risques c'est bon risque pandémique ok on s'y attendait mais surtout over-regulation policy uncertainty etc. bon en fait vous avez peut-être vu aussi très récemment le fait que cette perception des risques elle est sensiblement différente chez les jeunes vous avez peut-être vu l'article il y a eu un article du monde paru hier qui fait état d'une étude scientifique menée auprès d'une dizaine de milliers de jeunes entre 19 et 26 ans et qui sont de leur représentation du futur c'est une étude qui a été publiée dans un journal de l'UNSET et ce que montre cette étude en gros c'est qu'au niveau international les trois jeunes sur quatre donc 75% des jeunes ont une vision effrayante de l'avenir et en particulier à cause des sujets environnementaux si vous allez dans des endroits comme les Philippines on est à 92% de jeunes qui considèrent que le futur est proprement effrayant en France on a 40% de ces jeunes qui aujourd'hui disent hésiter à avoir des enfants tout ça pour dire que par rapport à ces sujets-là je pense qu'il y a un vrai décrochage de réalité entre la perception que l'on peut avoir à certains étages de nos organisations et aussi l'ampleur des enjeux auxquels on est confronté et donc là il y a un enjeu de sensibilisation qui est majeur et qui évidemment concerne tous les salariés mais qui concerne aussi et peut-être en premier lieu les niveaux stratégiques pour mon expérience aussi je peux vous dire que ce qu'on voit lorsqu'on forme les jeunes et les populations plus expérimentées sur ces sujets c'est qu'en fait on a des niveaux de compréhension des enjeux climat biodiv etc qui sont souvent plus élevés dans nos populations jeunes que dans les populations plus âgées et je parle là de profils de cadres dirigeants de gens qu'on voit dans nos exécutifs MBA etc donc des gens qui sont dans des positions très très élevées dans des grandes entreprises il y a un vrai travail à mener là-dessus et il y a un vrai travail aussi à mener pour articuler ces questions-là avec la stratégie des entreprises et au sein de la chaire économie circulaire l'un des axes sur lequel on travaille c'est d'essayer de travailler sur un stress test de l'anthropocène c'est en gros par rapport aux macro-transformations environnementales que j'ai évoquées quels sont les risques stratégiques pour l'entreprise et quels sont les éléments de stratégie d'atténuation et d'adaptation qui sont nécessaires dans la chaîne de valeur et le modèle productif de l'entreprise pour faire face à ces risques je pense qu'il y a un enjeu absolument décisif autour de cette dimension-là et qu'on est encore très très mal armé autour de ces sujets deuxième axe pour la GRH je pense c'est de penser le management des ressources humaines à l'échelle d'écosystèmes historiquement je pense que la GRH son objet de prédilection c'est les ressources humaines de l'entreprise ce qu'on voit à travers l'économie circulaire c'est qu'on est de plus en plus obligé de penser à l'échelle d'écosystèmes tout à l'heure je parlais de l'indice de réparabilité qui va donner au consommateur une vision de est-ce que mon produit lorsque je l'achète il est très réparable ou pas réparable en fait on a plusieurs producteurs tels que Seb ou Darty donc distributeurs qui se sont emparés aussi de ces sujets-là pour essayer de renouveler leur offre de valeur stratégique en disant une manière de se différencier aujourd'hui c'est d'investir cette valeur réparabilité et d'accompagner nos clients dans la réparabilité et donc Seb par exemple s'est engagé à fournir des pièces détachées sur l'ensemble de leurs produits sur une durée au moins de 10 ans pour assurer la réparabilité de l'ensemble de leurs produits et par ce biais-là de permettre à tous leurs clients de se dire j'achète un produit mais j'ai la garantie qu'en fait il sera réparable et Darty aussi investit énormément la réparabilité et des services de réparabilité autour de leurs produits alors ce qui est hyper intéressant c'est que les deux entreprises ont dû initier plein de choses au niveau de leur tissu du tissu de réparateur parce que l'observation qui a été faite c'est que c'est bien joli d'offrir des services de réparabilité mais il y a tout un enjeu en termes de ressources humaines à l'échelle de la filière qui est de permettre de rendre effectif cette réparabilité et pour ça des acteurs comme Seb ont dû homologuer des services de réparation à l'échelle du territoire vérifier qu'il y avait les bonnes compétences accompagner ces processus là et Darty eux aussi ont dû vraiment renforcer énormément tout le travail pour muscler leurs équipes de réparation donc là il y a un enjeu de RH qui est très fort et qui est à la fois dans l'entreprise mais aussi à l'extérieur de l'entreprise en essayant de mailler un réseau qui va permettre de mettre en place ce type de service si on prend des exemples d'économie de la fonctionnalité comme ceux qui ont été initiés par des acteurs comme Philips dans la branche santé donc Philips il y a des années a essayé d'initier de nouveaux types de business model notamment dans sa branche santé en faisant du reconditionnement et de scanner en fin de vie et en basculant vers des services vers des modèles de services plutôt que de vente en fait de scanner et là aussi c'est hyper intéressant je ne vais pas avoir le temps de tout développer mais il y a eu tout un travail très très fort d'accompagnement des fournisseurs dans la montée en compétences pour qu'en fait on puisse récupérer des scanners et les remettre en état pour allonger leur durée de vie et il y a eu tout un travail avec les fournisseurs de Philips qui participent à la production de ces scanners et pour monter dans le cran je pense que ces questions-là elles vont devenir de plus en plus clés à l'échelle de filières c'est-à-dire lorsqu'on va se poser la question aussi à l'échelle de que devient une filière sur lesquelles il va falloir soit basculer les sources d'énergie les matériaux réduire certaines activités il va y avoir des redéploiements de compétences qui vont être très très importants aujourd'hui alors en France il y a une organisation qui s'appelle le Shift Project qui est un think tank qui travaille beaucoup sur la problématique de la décarbonation de l'économie et en fait ils ont lancé depuis l'année dernière en fait un plan de transformation de l'économie française où ils essayent de réfléchir autour d'une planification des compétences à l'échelle du territoire en se disant si on veut décarboner qu'est-ce que ça implique en termes de secteurs quels sont les secteurs qui vont particulièrement souffrir quels sont ceux qu'il faut radicalement transformer par exemple les secteurs de l'automobile vers des trains beaucoup plus de services et puis des modèles de motorisation qui ne sont pas les mêmes qu'est-ce que ça implique en termes de compétences et qu'est-ce que ça implique à la fois au niveau de la filière et pour l'acteur public donc là je pense qu'il y a un immense chantier qui est absolument essentiel parce que on parle beaucoup de est-ce que la transition elle va être socialement acceptable ou pas ça passe par la capacité des RH aussi à apporter des réponses sur ces transformations de compétences et je terminerai sur le fait que donc vous avez vu troisième dimension sur le bouclage etc alors il y a toute une réflexion aujourd'hui qui me semble très importante sur la comptabilité et le fait que en fait pour assurer le bouclage des flux de matière etc il faut déjà commencer par compter correctement et mettre les bons incitatifs au sein des entreprises pour qu'on voit quels sont les coûts environnementaux qui sont générés par les déchets sur les écosystèmes etc pour ça on a vraiment besoin d'un travail sur l'outil comptable notamment et je pense qu'il y a des travaux extrêmement intéressants en matière de comptabilité qui ont été développés notamment autour d'Alexandre Rambeau et Jacques Richard en France autour de l'idée de comptabilité en trois capitaux et l'idée de dire que jusqu'aujourd'hui la comptabilité elle s'appuie sur un capital qui est la comptabilisation des effets financiers des dettes financières des immobilisations financières et en fait aujourd'hui à l'heure de l'anthropocène il est indispensable d'étendre la comptabilité à la nature et au troisième capital qui est le capital humain et pour faire ça eux ce qu'ils proposent en fait c'est notamment de travailler beaucoup sur l'idée de coût de maintien c'est-à-dire que toute entreprise va utiliser un capital naturel mais si elle veut être à l'équilibre elle doit absolument être capable de maintenir les écosystèmes qu'elle utilise pour son activité et ça se calcule en fait donc il y a toute une série de travaux avec des entreprises pour essayer de calculer quel est leur impact sur leurs écosystèmes et quels sont les coûts de maintien de ces écosystèmes et que deviennent les états financiers de l'entreprise si on adjoint les états aussi écologiques alors c'est extrêmement intéressant il y a beaucoup de travaux qui sont vraiment passionnants je pense dans cette perspective parce qu'on voit vraiment là une redéfinition majeure qui pourrait se dessiner autour de l'outil comptable mais je pense que dans les trois capitaux il y a un parent pauvre qui est le capital humain et donc aujourd'hui il y a un énorme travail qui est fait pour la comptabilisation du coût de maintien des capitaux environnementaux mais quid de la préservation et du développement du capital humain qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de comptabiliser ces questions-là alors il y a évidemment eu toute une histoire une réflexion autour de ces sujets-là en RH autour du bilan social de l'entreprise etc. mais je pense que là on a une fenêtre aussi pour réalimenter ces questions-là et c'est vraiment important d'investir ces questions voilà donc je termine en disant que je suis à nouveau vraiment ravi d'avoir pu intervenir avec vous autour de ces sujets-là en disant que d'après moi la GRH a un rôle clé mais qui reste sous-théorisé aujourd'hui mais un rôle vraiment clé à jouer dans la transition vers l'économie circulaire à la fois en termes de formation comme je l'ai dit à la fois en termes de nouvelles formes de gestion des ressources humaines à l'échelle d'écosystèmes et enfin d'implication du volet humain dans la refondation comptable qui est nécessaire pour vraiment parler d'économie circulaire je terminerai en disant que d'après moi l'économie circulaire c'est un formidable tremplin et une opportunité stratégique pour la RH pour s'ancrer aussi dans un dialogue stratégique avec l'entreprise alors n'étant pas moi-même expert des ressources humaines j'espère ce matin avoir ouvert de nouvelles perspectives je suis très humble là-dessus en disant pas sûr d'avoir réussi sachant que je ne suis pas expert a priori des ressources humaines mais ce que j'ai essayé de faire c'est de venir avec mon bagage qui vient plutôt de l'économie circulaire des enjeux environnementaux partager ces enjeux avec vous et essayer de tisser des liens et j'espère que ça sera une base de discussion utile pour la suite des débats ce matin voilà merci beaucoup merci beaucoup Aurélien vraiment une présentation très très intéressante et qui pose effectivement bien le cadre pour notre présentation ensuite du modèle de gérage circulaire je voudrais peut-être proposer à nos participants s'ils ont l'une ou l'autre question de se manifester éventuellement par un petit lever de main ou pour une prise de parole en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas Aurélien est là pour y répondre peut-être je peux en tout cas venir moi avec une question en vous écoutant et effectivement vous ne soyez pas un expert en matière de GRH est d'ailleurs une opportunité puisque nous quand on a commencé à travailler sur cette thématique de la GRH circulaire on a eu deux types d'interpellations donc on a eu certains professeurs de GRH des praticiens qui nous ont dit voilà oui c'est certainement intéressant comme vous l'avez fait qu'il y a une opportunité pour la GRH de se positionner d'autres nous ont dit attention puisque l'idée de notre réflexion c'était de voir comment on pouvait utiliser les principes de l'économie circulaire pour inspirer la GRH c'était de se dire mais attention l'humain ce n'est pas une ressource qu'on peut considérer comme le sable comme le bois comme d'autres minerais c'est quand même particulier et il y avait une réaction un peu choquée par rapport à ça de se dire et c'est quelque chose qu'on a retrouvé nous aussi plus loin dans la présentation du modèle et puis on en reparlera un peu plus tard mais autour de la notion de recyclage donc on va on va recycler des humains attention de quoi de quoi est-ce qu'on parle donc est-ce que vous pensez justement que cette utilisation ressource parce qu'en réaction effectivement à ces commentaires d'autres nous ont dit oui mais on peut on peut on peut s'inventer des histoires on peut être hypocrite mais dans ressource humaine excusez-nous mais il y a ressource quand même donc voilà quel est votre regard par rapport à ça alors effectivement si on va dans l'analogie pure entre les ressources naturelles la question du recyclage et les ressources humaines on voit bien que là il y a potentiellement des risques de glissement enfin j'entends tout à fait ce que vous disiez il y a un imaginaire qui pourrait paraître assez bizarre par contre je pense que ce que j'ai essayé de montrer c'est que évidemment les questions ne se posent pas dans les mêmes termes mais la question de est-ce que l'activité elle-même d'une entreprise est créatrice de valeurs pour les individus qui la rejoignent est-ce qu'il y a des externalités sociales de l'activité de l'entreprise comment est-ce qu'on pilote aussi en redéploiement si on considère qu'il y a des secteurs qui vont devoir radicalement se transformer comment on accompagne les humains les hommes les ressources qui sont mobilisées dans ces activités pour transformer ces activités ça me semble être des questions qui sont vraiment fondamentales et qui encore une fois effectivement sont assez sous-théorisées je crois aujourd'hui et il y a un immense chantier sur ce volet-là donc je dirais moi ma réponse serait évidemment il ne faut pas rentrer dans une analogie stricto sensu de ressources naturelles et ressources humaines parce que sinon on a des risques enfin on risque de manipuler des imaginaires un peu bizarres mais par contre je pense que la ressource humaine est un enjeu absolument fondamental autour de ce sujet merci oui c'est une question aussi que la profession RH se pose depuis pas mal de temps puisque par rapport à cette notion de ressource humaine on voit émerger toutes sortes d'appellations que ce soit le capital humain directeur des relations humaines des richesses humaines on a Angelo qui est parmi nous et qui est promoteur je pense de cette perspective donc c'est vrai que c'est aussi une question d'identité par rapport à la profession RH Anne je vois que vous avez une question n'hésitez pas à prendre la parole oui bonjour je ne sais pas si c'est une question plutôt une réflexion on a parlé un peu des compétences qui sont derrière en fait les changements de métier puis voilà les nouveaux business models et autres à mettre en place on n'a pas vraiment parlé je trouve ce qui me semble essentiel en tout cas dans cette phase-ci c'est la valeur les valeurs et la culture des organisations et au-delà des organisations la valeur et la culture du politique et des investisseurs qui ont un rôle important pour amorcer une vraie transformation donc les compétences c'est bien mais il y a vraiment un enjeu là qui va prendre je pense beaucoup de temps parce qu'il faut traverser plusieurs générations alors si je peux j'abonde complètement dans votre sens je pense que c'est un point tout à fait important en fait c'est pour ça notamment que je mentionnais le rôle de la du top management autour de ces sujets c'est-à-dire que d'après moi il y a un vrai lorsqu'on parle de la formation de la sensibilisation etc il y a une dimension essentielle qui est d'intégrer le top management dans ce processus-là parce qu'on est devant une question de changement culturel et parce que aussi c'est des processus la question de la compréhension des sujets aussi s'accompagne de processus émotionnels qui sont assez complexes parce qu'il y a une dimension aussi angoissante dans la transformation des écosystèmes auxquels on est confronté etc il y a l'idée aussi que effectivement on met le pied dans des systèmes économiques qui sont très différents de ce qu'on avait vécu jusqu'ici et ça en fait c'est un cheminement qui ne se fait pas du jour au lendemain et donc je pense que la dimension l'accompagnement culturel l'accompagnement sur le volet des valeurs de ces sujets-là est absolument essentiel et c'est vrai qu'on le voit aussi dans nos institutions de formation lorsqu'on aborde ces sujets-là d'abord ça déstabilise ça déstabilise l'institution les professeurs les étudiants et en fait il faut accompagner l'ensemble de l'organisation dans ce cheminement c'est donc je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a un enjeu culturel et émotionnel aussi qui est absolument majeur autour de ces sujets merci Aurélien je vois qu'Angelo réagit dans le fil en nous disant considérer l'humain comme une richesse c'est-à-dire une ressource précieuse et rare c'est veiller à la préserver sur la durée en veillant à son bien-être et à son adaptabilité au travers notamment de formations sur les métiers en devenir je ne sais pas si Angelo si tu peux compléter ou intervenir également ou interpeller Aurélien je pense que bien des choses sont des questions de regard ce que vous avez amené à faire ce matin monsieur Akié c'est regarder de manière différente ce qui est en train de se passer dans notre environnement parce que si on est sourd à ce qui se produit si on ne le voit pas on est incapable de passer de changer de paradigme et donc ce que je trouve tout à fait intéressant c'est effectivement de regarder la ressource humaine comme une ressource effectivement précieuse rare ou pas et elle devient si on regarde bien de plus en plus rare il n'y a pas que les métiers en pénurie il y a tout le reste on parle de plus en plus de tous ces métiers qui vont disparaître on parle des comptables et de nouveaux métiers qui vont surgir donc c'est vraiment une préoccupation qui est au cœur de l'ARH une question que je voulais vous poser c'est au niveau des mentalités le monde de l'entreprise est un monde de concurrence et de compétitivité et donc on n'est pas tellement habitué à regarder l'écosystème d'une manière favorable j'ai entendu dire de certains qu'un bon concurrent c'est un concurrent mort alors le propos peut choquer mais je crois que c'est encore révélateur de la plupart des mentalités vous avez cité des exemples comme Darty donc ça c'est très heureux mais est-ce qu'on a d'autres exemples est-ce que l'on voit vraiment un mouvement qui se fait au niveau de l'entreprise et qui pourrait être porteur d'espoir dans ce changement vers l'économie circulaire voilà mon interrogation vous écoutant merci beaucoup tout d'abord alors je suis d'abord juste sur la première partie de votre intervention complètement d'accord et aussi par rapport à cet imaginaire positif de l'économie circulaire je crois que ce qu'on voit c'est que par rapport aux enjeux de la transition qu'on a posé il y a des défis en matière de compétences de formation etc. de structuration de filière de re-territorialisation des métiers qui sont vraiment énormes et donc là il y a quand même un boulevard pour accompagner ces transformations et c'est vraiment un besoin vital je pense et c'est un besoin qui est positif parce qu'il s'agit aussi d'accompagner la structuration de filières qui vont nous rendre plus résilients plus robustes plus capables d'encaisser les transformations dont on a discuté le deuxième élément c'est en fait cette question de est-ce que les entreprises sont des systèmes prédateurs et concurrentiels et qui dans un modèle très darwinien ou est-ce qu'on est dans des systèmes de symbiose naturelle quelque part donc quelle est la bonne analogie est-ce que c'est la sélection naturelle ou la symbiose des écosystèmes alors évidemment je crois qu'on a aussi deux éléments de réponse premier c'est qu'on a un rôle moral à jouer là-dessus il faut aussi que nous en tant qu'école institution de formation et acteurs de la formation des salariés on se pose la question des modèles qu'on véhicule auprès des gens avec qui on travaille et je pense qu'il faut pousser les modèles plus collaboratifs les modèles aussi d'entreprises qui sont un peu alternatifs et qui sont plus basés sur la collaboration alors on peut penser à plein d'initiatives en matière de gouvernance bicorp entreprises à mission etc mais des structures qui vont pousser aussi vers plus de collaboration avec les parties prenantes et avec parfois les concurrents donc ça il y a une dimension d'après moi aussi normative pour les acteurs de l'ARH mais aussi les écoles qui font la formation au management est-ce que les entreprises collaborent aujourd'hui autour de ces sujets je dirais oui tout à fait en fait là-dessus je ne vais pas trop développer mais on a publié en juin dernier un rapport avec EPE entreprises pour l'environnement qui est une association alors je sais sûrement qu'il y a quelques entreprises belges qui participent à ce réseau mais c'est une association française d'entreprises et on a publié avec eux un rapport sur les partenariats pour l'économie circulaire et dans laquelle on a analysé à partir des initiatives des entreprises adhérentes à ce réseau une cinquantaine de partenariats dont on offre en fait une typologie et ce qu'on montre évidemment c'est que ces partenariats ne sont pas toujours ils ne finissent pas toujours bien ils ne sont pas toujours faciles à piloter mais par contre l'économie circulaire amène de manière assez naturelle les entreprises à devoir agir ensemble pour le meilleur ou pour le pire et donc après charge à nous d'identifier les bons modèles de partenariat la manière dont on peut accompagner les entreprises dans les bons choix de gestion et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi à travers cette publication c'est-à-dire de montrer quels sont les différents régimes de fonctionnement de ces partenariats et comment est-ce qu'on peut penser leur pilotage très bien merci beaucoup Aurélien pour ces éclairages je vous propose maintenant de passer à la présentation de notre modèle de GRH circulaire je vais également partager mon écran pour vous permettre de suivre cela alors la GRH circulaire au départ part d'une intuition donc c'est une intuition qui a émergé il y a trois ans trois ans et demi où on s'est dit ben voilà on a toute cette réflexion autour des ressources et de les intégrer dans un schéma circulaire est-ce qu'on peut le faire sans également intégrer la composante humaine dans la réflexion et de là est partie cette idée de se dire est-ce que ces principes qui animent l'économie circulaire peuvent trouver également une application une forme d'inspiration pour les acteurs de la GRH histoire de travailler de manière cohérente on va dire puisque c'est un petit peu difficile d'envisager une économie circulaire mais avec une gestion des ressources humaines qui resterait dans une perspective linéaire alors évidemment pris comme ça ça pouvait paraître un peu compliqué et au départ on a on a tourné un peu en rond en se disant mais c'est quoi qu'est-ce que ça pourrait être cette GRH circulaire je vais vous expliquer un petit peu comment avec les différents partenaires de ce projet européen donc un projet qui est financé par la commission européenne dans le cadre du programme Erasmus Plus ce programme réunit huit acteurs pour la solidarité que Salima vous a présenté tout à l'heure et Charles Square en Belgique donc nous sommes les deux acteurs belges mais à côté de cela on travaille avec des organisations de différents pays européens donc nous avons deux partenaires espagnols qui sont SGS et Fondation Equipo Humano on a également une structure italienne Harris des Irlandais et alors on a des partenariats avec des organisations de Macédoine du Nord et d'un des pays Balte donc c'est une équipe très très diverse et donc c'est aussi intéressant de faire émerger des réflexions de ce croisement de regards de perspectives dans des environnements différents après effectivement je dois bien vous avouer que la situation sanitaire des deux dernières années n'a pas facilité les collaborations entre nous donc on devait se réunir plusieurs fois on n'a pas pu le faire donc ça a compliqué évidemment la donne alors le projet au départ ambitionnait de proposer une approche alternative à la GRH linéaire et traditionnelle et à aider les organisations européennes à adapter leur pratique de GRH en appliquant les principes de l'économie circulaire au départ on se ciblait plutôt sur les entreprises de l'économie circulaire elle-même en se disant qu'il y avait une ambition de cohérence à mettre leur modèle de GRH en cohérence avec leur modèle d'affaires et puis on s'est rendu compte aussi que ce sont des entreprises qui n'ont parfois pas une grande maturité RH en fonction de la taille de celle-ci et qu'il était intéressant aussi de puiser dans des structures plus classiques pour voir effectivement si on trouvait ce type d'application premier enjeu qui s'est posé à nous développer ce modèle de GRH circulaire puisque une recherche dans la littérature et plus globalement via Google nous a montré que c'était un sujet qui n'était absolument pas abordé donc on n'a trouvé aucune trace de ce sujet qui était donc une intuition à valider et puis deuxième ambition du projet proposer un trajet de formation pour diffuser le modèle auquel nous aurions abouti au terme de nos travaux alors à cette fin il fallait relever ces deux défis quelle pourrait être la définition d'une GRH circulaire et quelles sont les caractéristiques d'entreprises pouvant illustrer ces pratiques alors l'hypothèse de départ de nos travaux c'était de se dire en reprenant l'analogie avec le bourgeois gentilhomme de Molière certains DRH font peut-être de la prose sans le savoir c'est-à-dire que monsieur Jourdain vous le savez désignait quelqu'un qui pratique une activité sans avoir connaissance de son existence et bien nous nous sommes dit peut-être que les DRH ont déjà dans leurs pratiques certaines pratiques qui peuvent être cohérentes avec les principes d'économie circulaire et l'idée c'était aussi alors dans nos analyses de cas nos visites d'entreprises d'essayer d'identifier certaines de ces pratiques on a aussi voulu mener notre recherche en nous fondant sur un collectif de DRH donc vous le savez peut-être HR Square fonctionne avec ce qu'on appelle un Inspiration Board donc qui est une équipe d'une quarantaine de DRH de tout secteur de toute taille d'entreprise et également quelques professeurs de gestion des ressources humaines et on a composé à cette image un Inspiration Board Circular HRM en se disant on va partir de l'intelligence collective de ce groupe de DRH que nous avons sélectionné sur deux critères donc des DRH qui soient à la fois intéressés par les questions de durabilité de soutenabilité et aussi des DRH qui sont sensibles aux questions d'employabilité puisqu'on a d'emblée pris conscience que la question des compétences était un aspect important donc on a travaillé en plusieurs étapes donc en réunion plénière du temps où c'était encore possible et puis on a travaillé via questionnaire en ligne pour valider à différentes étapes ce processus de collecte de données et ensuite élaborer des études de cas sur cette base alors le point de départ c'était de se dire les principes d'économie circulaire est-ce qu'ils sont est-ce qu'on peut les traduire finalement dans un langage qui parle à la gestion des ressources humaines alors on est parti de sept principes qu'Aurélien en partie a abordé dans sa présentation donc le premier principe c'est l'éco-conception donc une démarche qui consiste à prendre en compte lors de sa conception les impacts environnementaux d'un produit sur l'ensemble de son cycle de vie afin de les minimiser donc là on est vraiment dans les principes d'économie circulaire on ne parle pas encore de GRH deuxième principe celui du recyclage de l'opération de valorisation par laquelle des matières premières issues de déchets sont retraitées en produits matières ou substances troisième principe la réparation la remise en fonction d'un produit qui lui permet de retrouver une deuxième vie sans que l'usager ne doive s'en séparer ou après qu'il s'en soit séparé quatrième principe la réutilisation qui conduit à ce que des substances matières ou produits qui sont considérés comme des déchets puissent être remis en question ou démontés et être réutilisés à nouveau cinquième principe l'écologie industrielle une pratique destinée à optimiser les ressources locales via une approche systémique qui s'inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels sixième principe l'économie de la fonctionnalité qui privilégie l'usage à la possession étant à vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes peut-être que celui-là est un peu moins lisible que les autres mais on pense directement à la question de la mobilité donc on a aujourd'hui tendance à ne plus acheter une voiture mais plutôt à utiliser une voiture ou d'autres moyens de transport en fonction des déplacements qu'on a effectués et donc de ne plus être possesseur de l'objet mais de l'utiliser à la demande ce qui permet au véhicule de ne pas passer de longs moments sur une place de parking et effectivement de partager ainsi les moyens de transport et alors dernier principe le réemploi et l'économie du partage qui permet par le don ou la vente d'occasion de prolonger l'usage de produits ne répondant plus aux besoins du premier consommateur alors nous sommes venus avec cette idée de se dire est-ce qu'on peut considérer que la gestion des ressources humaines aujourd'hui est dans un modèle linéaire un modèle linéaire comme Aurélien l'a présenté c'est extraire produire consommer jeter et est-ce que finalement le modèle de GRH qui consiste à recruter employer dans bien des cas saturer et finir par licencier les ressources humaines est un peu une analogie de cette économie linéaire on a dit qu'il y avait effectivement une précaution à prendre par rapport à l'usage du mot ressource dans cette réflexion de GRH circulaire mais en même temps on a interpellé pas mal d'acteurs en dehors de la GRH comme on l'a fait avec Aurélien il y a quelques minutes et notamment Catherine Chevauchet qui nous disait Catherine Chevauchet qui est présidente de la commission ISO sur l'économie circulaire donc vous le savez que notre monde est quelque part standardisé par les normes ISO et l'économie circulaire n'y échappe pas il y a tous des travaux qui sont menés depuis plusieurs années pour essayer d'arriver à une définition et à un certain nombre de normes pour qualifier l'économie circulaire et elle on l'a interpellée quelqu'un qui n'est pas spécialiste en GRH pour lui dire est-ce que c'est pertinent d'amener cette réflexion dans le champ de la GRH et elle nous disait dans beaucoup de pays et même dans beaucoup d'organisations l'humain est souvent considéré comme une ressource jetable avis partagé par Emmanuel Mosset qui est un des grands spécialistes ici en Belgique de l'économie circulaire où effectivement il nous disait on peut avoir cette réflexion autour de l'utilisation du mot ressource mais en même temps il faut oser se questionner sur la tendance à ramener l'humain au statut de ressource jetable ce qu'on peut appeler les salariés Kleenex donc immanquablement on peut considérer qu'aujourd'hui dans le champ de la GRH il existe une forme de gaspillage alors on peut peut-être ne pas aller jusqu'à la notion de déchet qui est quand même fort agressive par rapport à un champ de gestion de ressources humaines mais de gaspillage de ressources à différents égards qui méritent de s'interroger sur le développement d'une GRH qui soit plus économe et plus saine dans la gestion des ressources humaines alors peut-être quelques exemples par lesquels on voit bien que la GRH traditionnelle peut être considérée comme linéaire c'est le cas d'une entreprise qui serait confrontée au défi de la digitalisation et qui licencie d'un côté plusieurs centaines de travailleurs dont les compétences sont jugées obsolètes par rapport à ces nouveaux enjeux business mais qui en parallèle en embaucheraient plusieurs centaines d'autres aux compétences mieux adaptées à ses besoins actuels donc effectivement on est dans utiliser jeter et puis recruter pour avoir une nouvelle utilisation de ressources humaines mais c'est un exemple qui est assez parlant il y en a d'autres une entreprise qui cherche désespérément des talents rares sur le marché alors qu'ils sont peut-être déjà présents en interne mais ils sont inconnus non divulgués ou mal utilisés donc c'est effectivement avoir une réflexion interne sur les ressources dont on dispose et sur leur bonne utilisation dans l'entreprise troisième exemple une entreprise qui recherche désespérément des talents rares sur le marché donc on se rend compte qu'il n'y en a pas qu'une qui est dans cette situation mais qui ne s'intéresse pas à un certain nombre de viviers de talents inexploités donc par exemple en lien avec la diversité on peut penser à des personnes sous-qualifiées qui peuvent être formées à des profils féminins pour des emplois techniques mais qui ne sont pas pris en compte des personnes handicapées qui ont des compétences spécifiques et auxquelles on ne pense pas forcément ou qui ont des obstacles d'accès à l'emploi voire même des personnes réfugiées qui disposent d'expertise et de formation qu'elles ont acquises dans leur pays mais que certaines barrières font qu'elles ne trouvent pas place pas place sur le marché du travail enfin un autre exemple encore une entreprise qui ne prête pas attention à ces travailleurs qui sont absents pendant une longue période et qui sont ensuite couverts par un système de sécurité sociale alors qu'un retour au travail serait à la fois bénéfique pour l'entreprise et pour ces personnes également et donc on se retrouve effectivement dans un système qui met à l'écart un certain nombre de ressources qui sont totalement réutilisables si on peut utiliser le terme brut nous avons travaillé comme je vous l'ai dit avec un inspiration board composé d'une quarantaine de DRH et de managers RH et professeurs de GRH pour atteindre un consensus sur ce que pourrait être un modèle de circularité en GRH on a également associé à cette réflexion l'interview de plusieurs experts internationaux donc je vous ai parlé de Catherine Chevauchet il y a quelques instants de la commission ISO qui travaille sur l'économie circulaire mais aussi des professeurs d'HEC Montréal de l'école de management de Normandie et d'autres acteurs qui nous ont éclairés et alors un exercice d'intelligence collective plus spécifique en réunissant 16 responsables RH et experts en économie circulaire qu'on a amené à travailler ensemble donc en présentiel et on leur a soumis donc nos 7 concepts de l'économie circulaire en d'abord réfléchissant en leur faisant un certain nombre de propositions d'application au travers d'une méthode qui est dite Delphi qui a été animée par l'université irlandaise de Galway partenaire à la recherche et donc autour de ces différents concepts on a vu qu'on atteignait un consensus assez important donc habituellement dans ce type de méthode il faut 70% de consensus des participants pour que la proposition soit acceptée et vous voyez que dans la colonne de droite on arrivait pratiquement toujours voire plus haut que ce score alors on a ensuite au travers de différents rounds présenté les différents principes traduits en GRH circulaire et on leur a soumis vraiment ces différentes propositions à travers plusieurs questionnaires en ligne pour vraiment affiner chacune des propositions et chacune des transpositions des principes en GRH principes que je vais vous présenter dans un petit instant et donc là aussi vous voyez au travers des tableaux donc ça a été un travail statistique également pour valider chacune des propositions qui ont fait l'objet de différents sous-catégories et principes qui ont été déclinés et qui ont permis d'aboutir au modèle que nous avons constitué alors je vous propose maintenant de reprendre les différents principes que je vous ai présentés il y a quelques minutes par rapport à l'économie circulaire et de voir comment au travers de cette réflexion avec les DRH nous sommes arrivés à leur application dans ce modèle de GRH circulaire alors je le rappelle l'idée ce n'est pas du tout d'inventer de nouvelles pratiques RH c'est bien de se dire de quelle manière la GRH et ses pratiques actuelles pourraient être réassemblées reconsidérées pour constituer un modèle qu'on pourrait considérer de GRH circulaire lesquelles pourraient être aménagées différemment pour rentrer effectivement dans cette perspective alors au niveau de l'éco-conception on s'est dit qu'on pouvait réfléchir à une conception des environnements de travail et des pratiques de travail pour que ceci ait un impact positif maximal sur le travailleur tout au long de son expérience au sein de l'entreprise mais aussi au-delà et donc pour concrètement appliquer ce principe en GRH on pourrait effectivement travailler sur différents axes donc la définition et la mise en oeuvre de valeurs d'entreprise une culture d'entreprise qui soit congruente avec le concept de durabilité on l'a abordé dans les questions la conception d'espaces de travail qui soit plus centré sur la qualité de vie au travail et donc ça c'est un challenge évidemment important aujourd'hui après 18 mois de travail dans des contextes de distance et qui ont remis en cause pas mal de nos pratiques troisième axe la promotion de management humain au quotidien et là je vous invite à lire les travaux de Laurent Tasquin de l'UCLouvain qui travaillent beaucoup sur ces questions et alors plus globalement encore une stratégie ambitieuse en faveur du bien-être au travail dans l'optique d'une gestion plus durable des ressources humaines voilà le premier principe d'économie circulaire que l'on voudrait voir appliqué à la GRH avec différentes déclinaisons que l'on peut bien entendu approfondir alors deuxième deuxième principe qui celui-là on l'a dit est peut-être un peu plus délicat le concept de recyclage parce que très vite on pourrait se dire oui mais est-ce qu'on va recycler des personnes c'est très très agressif comme conception des choses par contre si on se pose la question des compétences effectivement le recyclage des compétences devient beaucoup plus acceptable comme perspective et le consensus qui s'est marqué dans le groupe projet c'était de se dire que le recyclage pourrait s'appliquer à la compréhension des besoins en matière de compétences et la réponse à apporter à ceci en vue d'optimiser le redéploiement des travailleurs au sein de la même entreprise et donc c'est une réponse à l'approche linéaire que j'ai évoquée dans le cadre de cette grande organisation qui licencierait toute une série de personnes parce que dans un processus de digitalisation elles ne seraient plus aptes à faire face aux nouveaux enjeux plutôt que de les licencier et d'en retrouver d'autres sur le marché c'est d'envisager une réorientation une requalification pour redéploiement dans l'entreprise alors évidemment ça n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain ça nécessite de l'anticipation mais on le sait que finalement licencier des personnes et puis en recruter d'autres a fortiori sur un marché tendu et probablement par rapport à des enjeux de digitalisation ça coûte cher et donc il peut y avoir un business model là à creuser sur la réorientation la requalification pour un redéploiement ça passe aussi par la formation pour développer l'employabilité et la mobilité au sein de l'entreprise dans une perspective plus globale voire par des pratiques comme le job crafting qui permet aux individus de miser eux-mêmes sur leurs propres compétences et pour étendre le spectre de leur rôle de leurs fonctions dans l'entreprise alors troisième axe qui est celui de la troisième principe qui est celui de la réparation la réparation c'est très évident en termes d'économie circulaire et Aurélien l'a bien présenté notamment dans le cas de Darty et pourquoi pas finalement l'envisager aussi dans le champ des ressources humaines puisqu'on pourrait dire qu'on soutient la réintégration de travailleurs après une absence de plus ou moins longue durée pour qu'ils puissent continuer à être employés dans sa fonction d'origine ou dans un nouveau rôle dans la même organisation ça passe par une gestion positive de l'absentéisme par un véritable processus de réintégration du travailleur après une absence de longue durée qui peut être causé par une maladie une maladie grave par un accident mais aussi par une maternité ou un congé de paternité par des temps d'épuisement professionnel et donc l'idée c'est effectivement de se dire que des personnes qui étaient compétentes et qui faisaient bien leur boulot ce serait dommage de les perdre et de ne pas procéder de la sorte pour leur permettre de revenir dans l'entreprise et peut-être d'exercer d'autres rôles qui soient adaptés à leur nouvelle situation la réparation peut aussi passer par la prévention et la gestion des addictions en milieu de travail puisqu'effectivement on peut avoir des situations de consommation d'alcool voire de drogue des consommations des formes d'addiction aux technologies qui font que les personnes à certains moments décrochent et si on arrive justement à gérer ces situations dans la perspective de préserver une relation d'emploi on peut se dire qu'on s'inscrit dans une perspective de gestion circulaire des ressources humaines alors le principe suivant qu'on a exploré avec le groupe projet c'est la réutilisation donc là on s'est dit que le mentorat pouvait être une pratique très intéressante puisqu'à un certain moment les personnes sont amenées à quitter l'entreprise pour une question d'âge ou à aboutir à la fin d'un projet et on perd ces compétences finalement très rapidement alors qu'on pourrait essayer de les appliquer dans un rôle différent au sein de l'entreprise par exemple pour utiliser proactivement ces compétences-là avant la retraite ou dans le cadre d'un nouveau projet et donc ça passe effectivement par concrètement l'implication des travailleurs dans un programme de mentorat des offres de coaching et de formation pour exercer une autre fonction mais aussi la rétention et la formation des travailleurs qui sont sur le point de partir à la retraite pour les amener à partager leurs expertises ou leurs compétences dans une perspective de knowledge management qui est évidemment très très importante aujourd'hui dans le monde de l'entreprise alors principe suivant donc là ça devient un peu plus complexe mais on a tout trouvé des applications donc l'écologie industrielle passerait par catégoriser l'ensemble des compétences des travailleurs en vue de planifier et mettre en oeuvre des stratégies centrées plutôt sur les travailleurs pour qu'ils optimisent leurs compétences au sein d'un écosystème on l'a dit tout à l'heure avec Aurélien et bien on peut éviter le gaspillage de ressources locales en travaillant de manière plus écosystémique et donc pour nous ça passe par une approche territoriale de la gestion des compétences ce sont des choses qu'on voit déjà par exemple dans le cadre de grosses restructurations dans une région on voit qu'une entreprise est amenée à se séparer de centaines de collaborateurs et elle peut par exemple organiser en interne une foire à l'emploi permettant à d'autres entreprises du voisinage de venir recruter des personnes dont elle qu'elle ne peut plus employer mais plus largement et c'est ce que je disais tout à l'heure dans les exemples la promotion le soutien le développement de la diversité en recrutement dans le management et la gestion des ressources humaines au sens large permet aussi de considérer les ressources humaines d'une autre manière tout comme la détection des talents cachés au sein de l'entreprise ou d'un bassin plus large d'emploi on a également envisagé le développement de possibilités d'évolution et de promotion qui soient non plus fondées sur l'expertise on le sait aujourd'hui dans les entreprises encore bien souvent les meilleurs experts deviennent les managers sans forcément être à l'aise dans ce rôle-là de développer des filières d'expertise qui permettent d'envisager les carrières autrement alors l'économie de la fonctionnalité c'est probablement celle qui nous a le plus donné du fil à retordre puisqu'il s'agit je vous l'avais dit de privilégier l'usage sur la possession effectivement on peut s'interroger sur l'application de cette notion de possession dans le monde des ressources humaines on a abouti à cette traduction-là qui est le fait de prioriser une optimalisation centrée sur l'humain au lieu d'une obligation contractuelle et ça, ça fait écho finalement à ce qu'on observe dans le monde des entreprises aujourd'hui c'est-à-dire la composition et le développement d'effectifs d'entreprises qui sont mixtes donc vous savez on a les contrats à durée indéterminée les contrats à durée déterminée et puis après toute une série de travailleurs qui travaillent dans l'entreprise mais sous différents statuts sous différentes formes on peut penser évidemment aux intérimaires aux indépendants aux contractants aux sous-traitants et finalement aujourd'hui l'entreprise gère essentiellement son effectif propre plutôt les contrats à durée indéterminée les contrats à durée déterminée dans une certaine mesure les intérimaires même si on sait que dans pas mal d'entreprises les intérimaires sont passent par le service des achats donc on est déjà dans une autre une autre perspective le recrutement des indépendants et des contractants se fait plutôt par le business donc on voit qu'il y a de plus en plus une main d'oeuvre mixte dans l'entreprise et qu'elle pourrait être gérée de manière plus globale donc avoir une gestion des ressources humaines ce qu'on appelle le total management donc l'approche globale et de ne plus considérer les effectifs de l'entreprise non plus comme composés de différents statuts mais de les envisager dans leur globalité et pour pouvoir avoir cette gestion des ressources humaines qui soit indépendante finalement de l'obligation contractuelle de la possession entre guillemets des ressources et alors le dernier principe qu'on a appliqué à la GRH c'est le réemploi et l'économie du partage donc le fait de soutenir la transition d'un travailleur vers le marché de l'emploi externe par exemple lorsqu'il ne rencontre plus les exigences de ses obligations contractuelles actuelles ou lorsque les besoins de l'entreprise changent et là c'est de se dire qu'on peut proposer différentes formes d'accompagnement du travailleur vers le marché de l'emploi on pense évidemment classiquement à l'autre placement mais aussi plus largement à préparer l'employabilité des ressources humaines vers l'économie le marché de l'emploi dans son ensemble ce qui passe aussi par terminer le contrat de travail en bon terme on va dire en menant par exemple des interviews de sortie en recommandant la personne pour d'autres emplois en maintenant le lien avec l'ancien collaborateur qui dans une perspective peut aussi un jour revenir travailler dans la même organisation et alors dans un axe peut-être encore plus poussé le partage de travailleurs entre entreprises ou environnement professionnel donc là on entre vraiment dans une approche systémique assez différente de l'approche de GRH classique donc voilà pour l'identification des principes donc je vous le rappelle toutes ces traductions des principes de l'économie circulaire à la GRH circulaire se sont effectuées de manière collaborative avec des allers-retours avec les DRH et puis on s'est dit on aboutit à ce modèle-là mais on va aller l'éprouver donc nous sommes partis à la recherche d'un certain nombre d'organisations dans lesquelles on a cherché justement certaines de ces applications déjà alors on doit vous le dire il n'y a aucune entreprise qui applique tous les principes et toutes leurs déclinaisons et c'est peut-être ça qui fait l'intérêt du modèle c'est justement se dire dans mon organisation quels sont les principes de GRH circulaire sur lesquels je suis déjà avancé et d'autres sur lesquels on pourrait travailler lesquels on pourrait développer pour se rapprocher finalement de ce qu'Aurélien a bien qualifié tout à l'heure d'idéal de se dire voilà d'évoluer vers ce modèle qui est aussi un modèle d'amélioration continue finalement des pratiques RH et donc là vous voyez les différentes entreprises qu'on a visitées plusieurs en Belgique notamment Préion L'Oréal Alibramont Spie qu'est-ce que je retrouve encore là-dedans Experience at Work qui est un projet qui avait été lancé par plusieurs grandes organisations dont Proximus KBC AXA etc on a également été dans les autres pays partenaires j'ai oublié de citer la RTBF qui est également un très beau cas dans notre étude et puis d'autres entreprises dans d'autres pays le groupe Avril en France Boston Scientific en Irlande et puis dans les différents pays partenaires l'Espagne la Macédone du Nord donc toutes ces entreprises ont été visitées et on a réalisé des cas d'études que vous pouvez retrouver donc aussi bien dans le rapport donc on a publié un rapport qui est la présentation du modèle de gestion des ressources humaines circulaires que j'ai évoqué avec vous donc ce rapport est présent sur le site également sur le site de HR Square et pour la solidarité vous pouvez le télécharger sur ces sites et alors sur la plateforme Circulaire HRM vous retrouverez tous les cas d'entreprises qui ont été réalisés et qui vous donneront des illustrations concrètes de cette application des principes d'économie circulaire à la GRH on a également un groupe sur LinkedIn où on partage toutes ces informations là et vous retrouverez sur HR Square un onglet Circular HRM où vous retrouverez là aussi toutes les interviews qu'on a menées avec les acteurs ainsi que tous les articles qui ont été publiés à ce sujet alors je vous l'ai dit dans l'introduction une partie du travail consistait à développer ce modèle de GRH circulaire et donc vous en retrouvez une présentation sur la partie droite mais également de développer un trajet de formation pour permettre d'assimiler cette nouvelle conception cette nouvelle approche de la GRH circulaire s'y familiariser et peut-être aussi explorer certaines de ces compétences qui ne sont pas nécessairement encore présentes dans l'entreprise donc ce développement de trajet de formation a abouti à la création d'un e-learning que nous sommes en train de finaliser et alors à partir du 15 octobre nous allons vous proposer les premiers ateliers formatifs pilotes pour vous familiariser au modèle Circular HRM donc l'idée c'est évidemment de présenter plus en détail ce que je vous ai exposé ici mais aussi de le confronter à la pratique et d'identifier des pistes d'action ensuite des pistes d'action concrètes pour voir comment il peut être utilisé mobilisé dans l'entreprise pour faire évoluer les pratiques RH donc on travaillera en quatre sessions et avec 40 participants maximum donc on aura une session d'ouverture en ligne le 15 novembre donc avec les 40 participants on les répartira en deux groupes qui se réuniront le 25 novembre et le 2 décembre dans le cadre de Bruxelles Environnement puisqu'on veut être cohérent avec la thématique qui nous occupe et on remercie déjà Bruxelles Environnement pour l'accueil de ces groupes Bruxelles Environnement qui accueillera également une séance plénière le 7 décembre pour une mise en commun des travaux des deux groupes et on aura une session de suivi le 11 janvier 2022 qui se fera en ligne pour faire le bilan et l'accompagnement de tous ces travaux et donc voilà c'est un trajet qui se met en place et qui devra aboutir par la suite à une formation plus complète à la GRH circulaire trajet qu'on vous présentera effectivement plus largement lors de ces sessions et donc si vous êtes intéressé par le modèle que je vous ai présenté n'hésitez pas à vous faire connaître à m'envoyer un petit mail à moi-même ou à Pascal Lénars qui vous a invité à ce webinaire et on vous réserve volontiers une place pour participer à ces travaux voilà donc ici je conclue la présentation sur la partie GRH circulaire et je propose que Salima revienne peut-être plus en détail sur quelques illustrations que nous avons trouvées dans toutes les entreprises que nous avons visitées oui je voulais demander est-ce qu'il y a des questions peut-être avant parce que la présentation est peut-être plus longue donc tu vois je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions avant ça est-ce qu'il y a des réactions pour la présentation Christine on ne t'entend pas il faut débloquer ton micro je le fais voilà bonjour à tout le monde bonjour donc moi je représente plutôt la communication interne ici et je voudrais bien parler au nom de mon association donc l'association de la communication interne j'ai trouvé ces pistes extrêmement intéressantes mais je trouve que c'est dommage de ne pas inclure impliquer en fait les communicants internes dans toutes ces démarches à plusieurs titres dans une organisation il est quand même important de relayer en fait des initiatives de façon à ce que tout le personnel soit conscient qu'on les prend mais d'autre part dans la communication même le fait par exemple d'avoir à cœur d'exprimer de donner en fait la parole à toutes les composantes d'une organisation parce qu'on sait très bien qu'il y a des travailleurs invisibles des travailleurs qu'on ne voit jamais qu'on n'entend jamais mais ça fait aussi partie je dirais de ce type de gestion le fait de représenter les composants d'une organisation dans les magazines d'entreprise par exemple dans les newsletters dans les vidéos je trouve que c'est vraiment important aussi de façon à avoir une communauté où chacun peut trouver sa place où chacun peut se retrouver s'exprimer et donc j'ai l'impression qu'il serait enrichissant en fait dans le groupe de travail d'avoir aussi des représentants de la communication interne absolument merci Christine et il faut évidemment savoir que dans notre groupe de DRH certains d'entre eux étaient aussi responsables de la communication interne et parfois même et même externe donc c'est certainement pas quelque chose qui est oublié le modèle tel qu'il est aujourd'hui est très très axé sur la GRH mais effectivement l'enjeu de communication est très certainement à la clé et donc ce n'est pas un hasard non plus si parmi les deux formatrices qui donneront les ateliers formatifs à partir du 15 novembre l'une d'entre elles est une professionnelle de la communication interne et en tout cas Christine très volontiers pour collaborer avec l'association des communicants sur le sujet et voir effectivement quel pont on peut créer pour cette diffusion du modèle oui merci Anne oui je merci pour cette présentation c'était très intéressant et je pense c'est inspirant de voir qu'il y a quand même des groupes de travail qui se penchent sur la question de la réhumanisation et donc je m'excuse je t'apprête un petit peu provocatrice mais est-ce que tout ça ne part pas du problème de départ qu'il faut changer de paradigme même plus parler de ressources humaines en fait parce qu'en fait ici on essaye de mettre un modèle de ressources sur l'humain on ferait ça avec des enfants on ferait ça avec des étudiants de dire comment est-ce qu'on va les traiter en termes de ressources mais même si c'est dans une optique d'améliorer ce traitement ce serait un peu choquant donc voilà parce qu'on ne pourrait pas changer d'abord commencer par changer le terme de ressources humaines c'est peut-être une ressource qui est un travailleur ou autre mais l'humain n'est pas une ressource oui et bien c'est vraiment le débat qu'on a eu de nombreuses fois dans les échanges ce que nous on n'a pas voulu faire c'est rentrer justement dans ce prérequis en se disant on peut changer le nom mais finalement la réalité reste la même et donc l'ambition du modèle est plutôt de faire évoluer les pratiques et peut-être on peut alors espérer à un moment donné pouvoir basculer sur une autre appellation mais il nous a semblé en tout cas peut-être illusoire de vouloir baptiser ressources on peut utiliser le mot comme Angelo l'a dit richesse on peut utiliser plein de mots on sait que dans la profession RH il y a plein d'utilisations comme celle-là nous on s'est dit essayons de travailler sur un modèle qui permette d'articuler en tout cas les pratiques RH et de mettre effectivement l'humain au centre comme on le dit mais effectivement au centre d'un modèle d'économie circulaire mais effectivement ça n'empêche nullement à un moment donné d'avoir une autre appellation il faut savoir aussi qu'on était ici dans un projet qui a été déposé auprès de la commission européenne et dans laquelle on était tenu un certain cahier de charge donc on devait aussi rester dans un certain cadre qui a parfois été un peu frustrant donc on se dit bien aussi que ce type de travaux peut aboutir à d'autres pistes de réflexion et d'autres approches en tout cas et je pense aussi que c'est en se familiarisant avec les concepts et que les DRH ou les gens qui travaillent en entreprise une fois qu'ils seront familiarisés avec les concepts peut-être se rendront compte que les ressources n'est pas le moins adéquat et que le changement viendra de l'intérieur de ce monde-là plutôt que de nous proposer quelque chose je pense que il faut d'abord se familiariser avec les concepts et comprendre un peu qu'est-ce qui s'applique à quoi mais je vais tout de suite vous donner certains exemples je vois qu'on a plus beaucoup de temps j'ai sélectionné pas mal d'exemples c'était pas évident de sélectionner mais bon ça va vous donner une idée un peu de ce qui se fait déjà dans certaines entreprises et donc comme Christophe vous l'a dit tout à l'heure voilà on s'est aussi basé sur des structures assez classiques comme voilà ici pour le premier concept éco-conception donc qu'est-ce qu'on entend par là c'est principalement l'environnement et les pratiques de travail je vais juste rappeler que donc l'Oréal c'est l'Oréal librement ici en Belgique c'est l'usine qui fabrique les colorants et les soins capillaires pour toute l'Europe et je rappelle juste que c'est déjà une entreprise qui a déjà fait des efforts en 2009 elle est devenue la première usine neutre en carbone du groupe grâce à la mise en place d'une production de biométhane et en 2019 lorsque l'Oréal librement est devenue une usine sèche grâce à la réutilisation de ces eaux usées voilà c'est pas de la publicité pour l'Oréal mais c'est pour dire que c'est une entreprise qui applique déjà certains des concepts et ici pour l'éco-conception je pense que ce qui est intéressant sans entrer dans le détail de toutes les études de cas ce qui est intéressant c'est de voilà ce qui est mis là c'est en rassemblant toutes les idées qu'on trouve les meilleures solutions ou encore ici vous voyez chez Veo Event qui est une organisation de qui est une société d'organisation d'événements formation en intelligence collective donc c'est ici dans l'éco-conception on est beaucoup dans le rassemblement d'idées l'écoute de ce qui vient des travailleurs pour améliorer leur cadre de travail ou leur environnement de travail donc on est dans l'écoute principalement et de mettre l'humain au cœur de l'entreprise comme ici chez Prion voilà on est dans l'écoute on met les gens ensemble on leur demande leurs idées et après on met en pratique ce qui ressort des discussions alors pour le recyclage donc ici ce qu'on entend c'est compréhension des besoins et redéploiement interne donc l'exemple de la RTBF est intéressant c'est que vous l'avez sans doute tous entendu il y a eu une grande réorganisation au sein de la RTBF et ils ont mis ils ont fait le pari de la transformation en misant sur le redéploiement et la requalification du personnel c'est-à-dire que tous les postes en interne tous les postes de cadre ont été réouverts et on a constaté que plus de trois cadres sur quatre sur un total de 200 ont repostulé à une fonction donc tout ça a été bien organisé par un jury et donc 219 recrutements ont été pourvus uniquement par des candidats internes et de ce fait-là ils ont aussi investi dans la formation et le développement de nouvelles compétences qui étaient requises pour tous ces nouveaux candidats à ces nouveaux postes et en même temps ils ont mis en place des plateformes pour accompagner dans cette transformation deux de ces plateformes concernent la mobilité interne choisie ou forcée et une pour les travailleurs démotivés ou insatisfaits à trouver un nouvel élan professionnel donc on accompagne vraiment à la RTBF les employés les travailleurs qui qui ont un peu de un peu de soucis dans leur travail l'autre exemple est celui de de Préion qui a très vite constaté une fracture une fracture entre les cadres et les employés au niveau de la connaissance du numérique et ce qui est intéressant avec Préion et aussi quelque chose auquel de nombreuses entreprises peuvent s'inspirer c'est que Préion fait beaucoup de partenariats avec d'autres institutions et donc ici l'anticipation de la fracture numérique a été faite avec des programmes d'analyse des connaissances des travailleurs ouvriers menés avec Digital Wallonie donc c'est l'agence Wallonne du numérique avec le forum et avec les partenaires sociaux et le monde de la formation il y a aussi eu donc pour faire face à la fracture post-Covid donc entre les personnes qui faisaient du travail et ceux qui travaillaient au sein de la société il y avait aussi un risque de fracture donc ici encore Préion a travaillé avec le forum en élaborant un questionnaire sur un référentiel de 21 compétences et un deuxième questionnaire au moment de l'interview qui était prévu pour analyser le décalage entre les compétences attendues et le niveau de compétences de chaque travailleur et donc par là chaque travailleur a pris conscience de ses compétences et des formations qu'il devrait avoir pour élever son niveau et ces formations se font avec Technifuture qui est le centre de compétences couvrant les activités de l'industrie du numérique et de la mobilité je ne sais pas Christophe si tu veux intervenir sur Préion si tu les as interviewés oui donc c'est un cas fort intéressant effectivement de prise en compte de l'écosystème donc on en a bien parlé avec Aurélien et donc eux travaillent pas mal bon c'est effectivement quelque chose qui peut encore se développer mais inscrire la réflexion de manière écosystémique et ne plus limiter sa gestion des ressources humaines au seul contexte de l'entreprise alors au niveau de la réparation alors ici comme Christophe l'avait dit tout à l'heure il faut mettre un accent sur la prévention reconnaître les comportements à risque c'est un moyen d'éviter ou de réduire d'autres risques et la formation des équipes RH et managers à une gestion positive de l'absentéisme c'est reconnu comme une bonne pratique donc tout à l'heure on parlait de la RTBF elle a également mis en place donc elle a mis en place plusieurs plateformes mais il y a aussi des plateformes qui ont été mises en place pour l'accompagnement des personnes qui retournent qui reviennent de maladie ou d'une longue absence de plus de six mois et également des plateformes d'accompagnement des collaborateurs face au stress et à l'épuisement professionnel alors VO Event qui travaille dans un secteur donc c'est l'événementiel qui est assez stressant avec des horaires tout à fait différents là il y a eu une formation à destination du management pour détecter et éviter les pratiques déviantes pouvant conduire involontairement à des situations de burn-out donc c'est des choses très faciles qui ont été très pratiques aussi qui ont été mises en oeuvre on retrouve aussi des exemples très intéressants en Espagne en Lituanie en Macédoine du Nord pour la réparation la réutilisation alors là qu'est-ce qu'on entend en termes de RH c'est plutôt l'application de compétences dans un rôle différent comme le mentorat par exemple donc chez Préion il y a un projet de transfert de compétences sur les fonctions critiques donc qui a mené à identifier et analyser des fonctions critiques au sein de l'entreprise et qui a permis des transferts ciblés et sur des cas spécifiques il y a des cas spécifiques aussi on demande à des personnes qui partent à la retraite une prolongation de six mois pour pouvoir assurer le transfert de ces compétences vers un autre collègue le collègue qui va le remplacer chez SPI par exemple on a constaté que donc SPI travaille dans un domaine où il est très difficile de trouver du personnel qualifié et ils ont constaté que leurs travailleurs quittaient 12 à 18 mois après la première embauche et donc ils ont mis en place un système qu'après 100 jours les équipes de RH organisent une interview pour vérifier si l'intégration de ce travailleur se passe bien s'il y a des aspects à corriger ou à développer ils ont également constaté qu'il y a une vague de départ après 5 ou 6 années de travail chez les 30-35 ans et donc là aussi les ressources humaines ont mis en place des entretiens de carrière pour cette cible pour bien vérifier que les aspirations de carrière sont rencontrées pour identifier les travailleurs qui sont désireux de faire autre chose ou qui ont l'ambition et les capacités de le faire mais qui doivent prendre un autre trajet de carrière dans l'entreprise et qu'ils le fassent au sein de l'entreprise au lieu d'aller le chercher ailleurs on a aussi Boston Scientific qui a mis en place donc ça c'est en Irlande un informal mentoring toolkit qui est accessible à tout le monde donc c'est des collègues des collègues qui peuvent identifier qui ils veulent avoir comme mentor donc ça c'est une on parle d'une grande entreprise de 5700 personnes avec le personnel un peu partout et ils ont des programmes de coaching en ligne et où les travailleurs qui sont proches de la retraite sont incités à contribuer proactivement à nourrir le réseau et c'est un réseau qui se rencontre annuellement pour échanger donc des jeunes professionnels qui peuvent discuter de leur carrière avec des collègues expérimentés voire ceux qui partent à la retraite en termes d'écologie industrielle donc ici on entend optimisation des compétences au sein d'un écosystème d'entreprise on revient au système à l'idée d'écosystème donc encore prions face au problème de l'infraqualification en Wallonie ils opèrent des sélections donc au niveau avant le recrutement donc travaillent avec le secteur de l'intérim et font les recrutements font les sélections avant de recruter le personnel dans la société qui comme je l'ai dit voit son personnel partir après 10 ou 18 mois c'est pour ça assurer qu'ils ont le bon personnel et ils analysent les capacités des demandeurs d'emploi sur des éléments de base il y a ils inscrivent il y a une inscription dans un programme de formation avant le recrutement et donc ça c'est en fait tout cela a déjà été testé sur le site de Lyon en France il y a spie dont les profils recherchés font l'objet de fortes pénuries et qui recherchent des personnes de qualité même si cela nécessite de développer des compétences par la formation donc à ce moment-là ils travaillent avec Actiris dans la remise à l'emploi de personnes marginalisées avec des trajets de formation et de stade ils sont également beaucoup en contact avec des associations qui forment des femmes aux métiers techniques et ils reçoivent aussi des écoles pour sensibiliser aux métiers techniques qui sont difficiles à recruter voilà ils ont eu un projet où où ils ont travaillé avec une association ou une école qui forme des jeunes dans des milieux défavorisés sur les questions de l'informatique et ils ont accueilli un stagiaire handicapé pour digitaliser des processus donc là on est vraiment dans l'inclusion et la remise à l'emploi de personnes qui ont des difficultés on a aussi des exemples en Macédoine du Nord alors l'économie de la fonctionnalité alors ici on entend priorité à l'optimisation centrée sur l'humain et non sur le contrat donc ici L'Oréal a mis un accent aussi sur la mobilité interne c'est-à-dire que les DRH dans les différents pays se partagent l'information sur les postes qui sont ouverts et sur les candidats qui sont prêts à bouger et donc voilà il y a une mobilité interne qui se fait essentiellement dans les cadres dans les fonctions d'encadrement il y a aussi des profils de production et donc voilà les les candidats sont suivis aussi bien d'un 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 pays que dans que dans l'autre et donc c'est ce que Christophe mentionnait tout à l'heure dans les grandes entreprises on retrouve des travailleurs avec des contrats à durée indéterminée avec des contrats classiques à temps plein à temps partiel avec lesquels avec les intérimaires avec lesquels il faut il faut il faut jongler c'est ce qu'on appelle aussi le blended workforce ou main d'oeuvre mixte et voilà qu'est-ce qu'on a d'autre alors le réemploi ou l'économie du partage donc c'est soutenir la transition d'un travailleur vers le marché de l'emploi externe alors là c'est l'exemple de experience at work est vraiment parfait donc ce sont plusieurs entreprises qui se sont qui se sont rassemblées le concept est de mettre permettre à des collaborateurs expérimentés donc en général 55 ans et plus qui n'ont plus vraiment de perspective de carrière ou de perspective limitée et qui veulent se mettre au service d'autres organisations plutôt dans le secteur non marchand et donc ce secteur non marchand qui recherche des expériences ou des compétences spécifiques donc on est toujours on est dans une situation win-win où la personne qui est en fin de carrière peut transmettre ses connaissances et où une association ou une ONG peut avoir un profil assez pointu alors le travailleur reste employé par son entreprise d'origine et conserve son salaire et ses droits et l'organisme qui accueille définit un budget qui est facturé par l'employeur d'origine qui sponsorise une partie du coût salarial donc au moment où on a fait cette interview une centaine de personnes participaient au projet pour des missions de longue durée et qui vont idéalement jusqu'à la pension peut-être Salima je t'interromps par rapport à cette expérience là parce qu'effectivement ces notions de partage de collaborateurs entre organisations est apparue comme une piste prometteuse alors avec des contraintes légales qui sont importantes et donc dans le cadre d'experience ils ont dû faire preuve de beaucoup de créativité pour arriver à ce type de solution mais il faut savoir que dans le secteur public fédéral en Belgique il existe aussi un dispositif une plateforme qui permet aux fonctionnaires de partir travailler pendant un an deux ans ou sur un projet en tout cas dans un autre service public et d'ainsi avoir un partage de ressources alors effectivement dans un secteur public fédéral c'est peut-être plus facile à gérer parce que les règles sont assez harmonisées on va dire mais en même temps ça reste quand même un challenge à organiser mais avec des beaux résultats on avait consacré tout un article avec plusieurs témoignages de profils qui à un moment donné peuvent se dire dans leur organisation ils sont un peu perdus et bien c'est on peut imaginer une forme d'Erasmus de l'entreprise où on s'échange des collaborateurs en fonction de projets particuliers ok alors le dernier exemple qui est aussi intéressant c'est VOEvent et VOEvent comme j'ai dit c'est une organisation enfin c'est une société d'organisation d'événements c'est très petit ils emploient une trentaine de personnes mais ils ont mis en place un programme de coaching où il y a un coach spécialisé pour les changements de carrière donc 30 personnes c'est quand même intéressant qui peut accompagner le collaborateur qui voudrait réfléchir à donner une autre orientation à sa carrière y compris à l'extérieur donc voilà c'est une idée un concept intéressant pour une petite société voilà j'ai été assez rapidement parce que je vois qu'on est déjà il est déjà midi 10 mais vous pourrez retrouver tous ces exemples expliquer plus en détail sur le site web donc Circular HRM si vous allez sur ça s'appelle Intellectual Output 1 vous avez la publication donc le rapport qui est le modèle pour Circular HRM et vous avez aussi les les interviews détaillées un peu plus détaillées pour chaque entreprise donc voilà si vous voulez vous inspirer ou si on veut s'inspirer de ce qui se passe de comment certains de ces concepts sont mis en oeuvre de façon concrète vous aurez un peu plus d'informations ici voilà merci Salima effectivement vous l'avez vu on a un certain nombre de cas d'entreprise qu'on a visité alors certaines entreprises reviennent plus souvent donc ça montre que dans les sept principes qu'on a identifiés ils sont elles sont plus actives que d'autres d'autres ont des pratiques peut-être un peu plus ponctuelles et nous ce qu'on se dit c'est que l'intérêt du modèle c'est aussi de permettre d'identifier des pistes de développement d'amélioration en se disant sur certains champs voilà on est peut-être plus actifs dans ce qui est réintégration des personnes absentes de longue durée mais on est peut-être moins fort dans ce qui est requalification et préparation des besoins de demain des personnes aux besoins de demain de l'entreprise et peut-être que là il y a moyen d'investir davantage pour finalement progresser sur ce modèle de GRH circulaire j'espère qu'en tout cas ça vous aura inspiré alors évidemment c'est un modèle qu'on a conçu on a travaillé pendant deux ans sur celui-ci il est certainement perfectible et on serait ravi d'avoir votre votre feedback donc là on n'a plus beaucoup de temps mais peut-être au travers des sessions des ateliers formatifs qu'on va organiser donc vous retrouvez les dates dans la présentation qu'on vous partagera on serait ravi de vous y accueillir alors la bonne nouvelle c'est évidemment que ce programme étant financé par la Commission européenne tout est en accès gratuit donc vous êtes les bienvenus aux ateliers je voudrais peut-être conclure parce que je vois qu'Aurélien est toujours parmi nous peut-être lui demander son regard justement par rapport au modèle qu'on a présenté d'abord à nouveau vous remercier pour l'opportunité de participer aux échanges ce matin c'était vraiment très intéressant et alors par rapport à ce qui a été présenté j'ai trouvé ça très j'ai trouvé que l'exercice de transposition des principes de l'économie circulaire pour repenser la GRH c'est absolument passionnant j'aurais une moi j'aurais eu s'il y avait un point sur lequel on pouvait poursuivre la discussion c'est aussi comment est-ce qu'on peut mettre la GRH et c'est un peu cette question-là aussi que j'avais essayé d'aborder comment on peut mettre la GRH au service d'une transition vers des modèles d'économie circulaire ce qui aussi pose d'autres questions c'est-à-dire c'est très intéressant de voir comment on peut essayer de transposer les principes de réduire recycler refuser etc dans le contexte de la GRH mais aussi de se poser la question des synergies possibles entre ces deux modèles et comment est-ce qu'on peut finalement utiliser la GRH comme un vecteur d'amplification de cette transition vers l'économie circulaire absolument je pense que c'est un domaine sur lequel il y a encore énormément de choses à faire et en tout cas on espère pouvoir continuer sur ce chemin comme je vous l'ai dit on avait organisé notre académie d'été sur la thématique des transitions et là vous verrez aussi dans les prochains numéros des éléments sur la manière dont les RH peuvent soutenir cet aspect transition et en ne s'intéressant pas évidemment que à elle-même mais aussi en se mettant au service de l'entreprise qui est quand même le rôle principal d'un service ressources humaines merci beaucoup Aurélien Akié merci Salima et à tous les partenaires évidemment du projet Circular HRM qui ne sont pas présents avec nous mais qui feront le même exercice dans leurs pays respectifs merci à vous tous pour votre intérêt et votre disponibilité à nous suivre aujourd'hui avant de nous quitter merci à vous